On m'entend ? On m'entend. Bonjour à tous. Comment dire ? Ça fait vraiment très plaisir de voir des gens. Et je crois que c'est une des premières manifestations professionnelles, je crois que c'est sûr, où on se retrouve ensemble de visu, puisqu'on a l'habitude de dire en présentiel, ou de visu, ou à distance. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous, pour EDV, et la PST qui vient faire son assemblée générale, qu'on a suivie avec attention, c'est la même chose, je pense. Un vrai plaisir de vous voir. C'est vrai qu'il y a un côté un peu anxiogène de se retrouver peut-être d'un coup ensemble. On a eu des pressions assez importantes sur la sécurité, sanitaire, etc. Mais on est vraiment contents de pouvoir tenir cette assemblée et de vous voir ce matin. Alors cette assemblée, si on l'avait tenue il y a quelques temps, et normalement c'était le 25 avril, on n'aurait sûrement pas fait la même assemblée générale. D'habitude, vous savez qu'il y a un aspect très institutionnel, les comptes, et un petit peu on rentre dans les détails de notre organisation. Cette année, vous verrez avec Jean-Pierre Mas, le président, on a décidé évidemment de répondre à cette obligation juridique et un peu institutionnelle. Et puis on a un temps particulier cette année sur le plan de l'organisation, avec des élections. Mais on a surtout décidé de consacrer cette matinée à échanger avec vous sur la crise, bien sûr, la façon dont on l'a vécu, le secteur, les EDV, vous les adhérents, et de vous donner un petit peu l'intérieur de la machine, comment on a vécu, quels sont nos objectifs encore aujourd'hui, et ouvrir à demain, parce qu'évidemment, on le sait bien, la perspective de cette crise, on ne sait pas bien où elle va, mais on sait qu'on va bien en sortir un jour ou l'autre, et qu'est-ce qui se passera après ? Donc je vais juste vous dire un petit peu, là on passe, c'était le temps d'attente. Alors, voilà, l'agenda de ce matin, on va parler des chiffres, évidemment, il faut bien. On va parler effectivement ensemble, avec le président notamment. Donc l'exercice qu'on va faire devant vous, avec plaisir, c'est d'interviewer le président, sur sa façon, sur tous les points que j'ai abordés tout à l'heure. Ensuite, on recevra le ministre, vers 11h30 à peu près, qui est déjà venu ce matin à l'Assemblée Générale de l'APST. Ensuite, il y aura un petit cocktail déjeunatoire, sans les masques, je pense, mais bon, je ne m'avance pas. Et ensuite, on a décidé de rester ensemble et de faire un échange dans l'après-midi, dans cette même salle, avec les adhérents, avec ceux qui veulent rester, nos partenaires, qui seront là, chacun, pour vous parler. Parce qu'on pense que c'est aussi important de pouvoir poser des questions plus individuellement. On sera là, Jean-Pierre Masse, moi-même, et l'équipe aussi. Voilà, donc on sera à votre disposition. Alors, on va commencer par les comptes, tout simplement. Et je vais demander à Olivia Bergel de venir me rejoindre. Tu t'installes où tu veux, ou ici, ou là. Et de nous parler de ces comptes, donc, de l'année 2019. Et Olivia Bergel, qui est notre trésorier depuis maintenant six ans, va se livrer à cet exercice. Alors. Les produits, nous avons, en termes de cotisation, réalisé 1 249 613 euros de cotisation, en progression par rapport à l'année dernière, de quelques 4%. Dans les produits d'hiver, nous avons une légère baisse qui est due à des refacturations qui se sont terminées. Et nous avons donc un total produit d'un million 753 855 euros en léger retrait, encore une fois, par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne les charges, vous constatez, en 2019, une baisse intéressante, une baisse générale de 12% des charges par rapport à l'année dernière. En charges externes, nous avons près de 60 000 euros de baisse réalisées dans un souci et préoccupations quotidiennes de maîtrise et gestion, gestion rigoureuse de la dépense. Pour les charges de personnel, on a une réduction de 15%, sans impacter aucunement le service rendu, et bien au contraire. En ce qui concerne les amortissements, ils sont au même niveau, charges exceptionnelles, pareil. Donc on a une baisse, encore une fois, de 12% des charges à 1 454 000. Alors Valérie, les résultats, comme tu le constates, et comme vous le constatez, sont très satisfaisants. On a un résultat excédentaire de 336 852, plus de deux fois le résultat de l'année dernière. Ça traduit un syndicat bien géré et solide, avec un engagement, on peut le dire, au quotidien de chacun, pour administrer au mieux l'argent de la profession. Voilà l'évolution depuis 2011. Voilà. Donc constater une progression régulière à compter de 2013, qui laisse derrière des exercices négatifs, et des exercices qui n'ont cessé de progresser, toujours dans l'esprit de rendre solide, et de pérenniser le syndicat. Pour le budget 2020 ? Le budget 2020, vous le constaterez, a été réalisé et prévu de façon assez prudente, dans l'esprit de conserver le niveau de 2019. On constate qu'en réalisation, déjà, on est plutôt dans les clous. On voit que la profession est vraiment concernée et a réglé ses cotisations. sur les charges, on prévoit une augmentation. C'est dû à la volonté d'accompagner encore plus et de façon plus impactante encore, si c'est possible, la profession dans ces temps extrêmement difficiles. Et donc, on prévoit quand même un exercice à l'équilibre pour cette année. La préoccupation, ce n'est pas l'excédent, c'est de conserver et pérenniser le syndicat tout au long de cette crise et bien évidemment après. Valérie, tu parles des adhérents, je crois. Oui, alors je voulais vous dire que depuis 2014, on a une progression de 23% du nombre d'adhésions, d'adhérents. Voilà, donc ça fait 25% en 6 ans. Et d'ailleurs, ce qui explique un petit peu le budget sur le prévisionnel, un petit peu sur les produits en hausse, puisqu'il y a effectivement des adhésions supplémentaires entre 2019 et 2020. Ce n'est pas exactement le gap, bien sûr. Voilà, peut-être, Olivier, tu nous fais part du message de Mme d'Archeville. Oui, le CAC n'a pas souhaité renouveler son mandat. Elle va être remplacée. Néanmoins, je peux dire en son nom qu'elle a approuvé sans réserve et certifié les comptes du syndicat pour l'année 2019. C'est ça. Et donc, elle sera remplacée. Enfin, elle est remplacée, bien sûr. Elle nous a présenté son successeur par maître le neveu Habitbol qui reprend la succession sur l'année à venir. Peut-être une bonne augure. C'est ma charge. Merci beaucoup, Olivier, pour ces comptes. C'est un plaisir. Et je voulais aussi te remercier, puisque... J'attends un peu. Je voulais remercier Olivier pour ses six années en tant que trésorier. Il est administrateur depuis 2009, donc depuis 11 ans. Donc là, voilà, je vais vous le dire tout à l'heure, les élections vont avoir lieu, enfin, ont eu lieu chez nous. Pour le trésorier, ce n'est pas encore le cas, mais Olivier s'arrête là. Donc je voulais remercier, au nom des EDV, mais je crois que Jean-Pierre en parlera tout à l'heure, mais en mon nom, en tout cas, pour son engagement. On s'est rencontrés il y a 12 ans à peu près. Il n'était pas adhérent. Voilà. J'ai essayé de lui demander, de lui vanter les intérêts et d'adhérer au SNAP. Et du coup, il est devenu administrateur et il s'est même encore plus engagé. Donc voilà, je voulais te remercier aussi pour la qualité du travail qu'on a fait ensemble. Et je te laisse, effectivement, prendre la parole. Si vous me permettez... Merci. Si vous me permettez, quelques mots. Ce n'est pas sans émotion que j'ai souhaité ne pas me représenter. C'était donc ma dernière présentation des comptes en tant que trésorier et administrateur. Après donc 11 années, et le temps passe vite, 4 mandats, dont 2 en tant que trésorier. Ça a été pour moi, qui ne venait pas du monde du tourisme, vraiment une expérience enrichissante au possible. J'ai rencontré, évidemment, des gens, des hommes et des femmes de grande qualité, à la fois des qualités humaines, professionnelles. Et je tiens à saluer tous mes collègues et amis maintenant des différents conseils auxquels j'ai participé. J'ai essayé de contribuer du mieux possible tout au long de ces années. J'ai vu le syndicat évoluer. Quand je suis arrivé, je ne trouvais pas ça évident du tout. Je venais du monde digital, du voyage digital, et j'étais perçu comme le trubillon de service. Et je dois dire que j'ai vu le syndicat s'adapter et grandir. Et c'était réellement une joie pour moi. J'ai traversé avec le syndicat plusieurs crises majeures. Et l'actuelle est vraiment aussi impressionnante que terrible. J'ai pu le vivre directement en m'occupant depuis le mois de mars à la demande de Jean-Pierre, des opérateurs en difficulté, que ce soit avec leur PGE, les fonds de solidarité et d'autres situations. Et je sais que l'engagement du syndicat, en la personne de Valérie et de Jean-Pierre, mais de toute l'équipe, est total vraiment au service de la profession. Donc, selon la formule consacrée, je voudrais remercier en particulier les personnes qui m'ont accueilli et adoubé. je voudrais parler de Georges Colson, évidemment toi, Valérie, qui est venu me convaincre, je ne vais pas le dire, Jean-Marc Rosé, Richard Soubiel, et évidemment Jean-Pierre Masse, qui m'a témoigné dès le début, confiance et amitié. Je voudrais remercier les équipes, Pascal, Catherine, Anne-Marie, Corinne et Egidio. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Olivier. Applaudissements Merci. Alors, dans l'aspect institutionnel de ce temps partagé avec vous, de cette Assemblée Générale, on est à un moment de renouvellement. On a été à un moment de renouvellement. Vous savez que les élus chez nous sont élus pour trois ans. Donc, en fait, nous avons organisé ces élections avant le confinement, évidemment. On ne savait pas qu'on allait être confinés, mais comme l'Assemblée Générale devait se tenir le 25 avril, toutes les élections ont eu lieu entre fin janvier et fin février pour renouveler tous les mandats du conseil d'administration, des conseils des métiers. Il ne reste que les trois postes à pourvoir, le président, le vice-président et le trésorier. Nous avons un conseil d'administration tout à l'heure pour aborder ces points-là. Mais sinon, voilà le visage du nouveau conseil d'administration. Alors, beaucoup d'anciens réélus. Je vais citer les nouveaux en défilant. Jean-Gabriel Hautebert-Larochard, qui est invité au conseil d'administration en tant que nouveau président du conseil des distributeurs et des assembleurs de voyage. Nous avons, je fais défiler devant vous, Florent Darny, qui est donc un nouveau membre du conseil d'administration au titre de sa participation en tant qu'administrateur du conseil du voyage en France. Yvan Pelletanche, qui est au comité des régions pour sa région, qui est aussi nouveau. Et puis, Patrick Pourbet, qui est donc représentant des tours opérateurs directement envoyés par le CETO, puisque c'est notre nouvelle formule pour les tours opérateurs au niveau du conseil d'administration. Bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais je vous laisse les voir. Voilà donc notre nouveau conseil d'administration avec beaucoup de renouvelés. Et puis donc, tout à l'heure, on partagera ensemble dans l'après-midi l'information sur qui sera le vice-président, le trésorier. Je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour le président, puisque j'ai reçu une candidature. Alors, est-ce qu'il fallait être fou pour se porter candidat par les temps qui courent ? Je ne sais pas, mais en tout cas, une seule candidature, celle de Jean-Pierre Masse. Voilà, c'est un scoop. J'imagine que les journalistes attendaient ça avec impatience. C'est dit. Donc, je remercie et je suis ravie de travailler avec ce nouveau conseil d'administration. Et les nouveaux, là aussi, c'est bien parce qu'il y a du renouvellement et je pense que c'est important d'avoir cet équilibre. De la même façon, nous avons eu un renouvellement au niveau des présidences de région. Vous savez qu'on est organisé en région. Donc ça, ce sont les anciens qui sont renouvelés dans leur poste président de région, présidente pour Catherine Frécault. Je vous laisse les revoir. Vous les connaissez. Et nous avons des nouveaux présidents de région. Les voici. Donc, Michel Cunégel pour le Grand Est, Nicolas Dièvre pour la région Nord-Normandie et Yvon Pelletange pour Centre-Ouest. Et donc, avec ces nouveaux élus, nous avons aussi renouvelé les présidences des métiers. Et donc, en termes de présidents des métiers, j'ai cité donc Jean-Gabriel Hautebert-Larocha pour les distributeurs. Nous avons également Yvon Pelletange pour la... Excusez-moi. Gislin Seigne pour le voyage en France. Voilà. C'est les deux nouveaux présidents des métiers. Et puis, effectivement, je vous en ai parlé. Nous avons donc... Nous sommes arrivés à échéance sur le mandat du président, donc au niveau institutionnel. Évidemment, on a fait un appel à candidature. Pour rappel, tous les adhérents peuvent se porter candidat chez nous. Et ensuite, c'est un choix du conseil d'administration. Donc, j'ai reçu la candidature de Jean-Pierre Masse que je vais appeler à me rejoindre. Et pour lequel... Ça, c'est l'équipe, excusez-moi, que je remercie, qui est toujours la même, qui est à votre service. Et Jean-Pierre Masse, donc, que je vais accueillir pour qu'on anime un peu cette matinée ensemble et qu'il nous fasse part un petit peu... Tu veux te mettre à quel endroit ? Là, t'es bien ? Là, là, c'est bien. Je suis extrêmement difficile. C'est bien. Alors, Jean-Pierre, voilà. D'abord, ravi de partager ce moment. Et on vient de participer à l'assemblée de la PST. Donc, je te laisse nous dire, en tant qu'administrateur, finalement, aussi, de la PST, quel est ton regard ? Sur la PST, je voudrais dire deux ou trois choses. Le premier, c'est que je soutiens sans ambiguïté, sans équivoque, sans réserve, sans retenue, l'action de la présidente Alix-Philippon. C'est très clair. La deuxième, c'est que, comme elle, je suis inquiet, plus que préoccupé, inquiet, voire très inquiet, sur l'avenir de la PST. Et je sais que, dans ce domaine aussi, comme dans beaucoup d'autres domaines, il va falloir bouger les lignes. Et je sais, Alix, que tu es en train de le faire. La PST, telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a vécue depuis sa création, par le SNAV, à l'époque, la PST ne continuera pas exactement sous la même forme. La PST, aujourd'hui, du fait du sinistre Thomas Cook et du refus d'engagement de l'État, tout au moins pour l'instant, ne peut pas exercer seul son statut de garant. Donc, c'est un sujet de préoccupation fort. Et la solution que tu as proposée, à mon soutien, sans équivoque. Le troisième point, c'est que la PST est absolument structurante pour notre écosystème. Pour parler très clairement, sans la PST, nous serions beaucoup ici à ne pas pouvoir exercer notre métier, à ne pas pouvoir avoir de garantie financière. Il faut bien l'intégrer, cela. Et le fait, par exemple, qu'Atradius ait annoncé la semaine dernière qu'il ne donnait plus, qu'il ne délivrait plus de nouvelles garanties financières, je n'ai pas dit qu'il se retirait de la garantie financière, mais que dans le contexte actuel, il ne délivrait plus de garanties financières est un vrai problème. Donc, pour l'écosystème, pour notre fonctionnement, c'est un problème. Et deuxièmement, et on l'a vu tout à l'heure, Emmanuel Toromanov l'a dit très clairement, 400 jeunes entrepreneurs ont obtenu une garantie de la PST en 2019. Notre profession, si elle ne se renouvelle pas par l'entrée de jeunes entrepreneurs, va se scléroser. Et quand on se sclérose, on meurt tout doucement. Et le contexte y est assez favorable. Donc, c'est la PST qui assure le renouvellement de notre profession par l'arrivée de jeunes entrepreneurs. Donc, la pérennité d'un organisme de la PST et d'un organisme de garantie financière qui répond à ces valeurs est absolument nécessaire. Il est certain qu'elle va devoir s'appuyer sur un assureur, sur un partenaire, comme tu l'as présenté. Et donc, je suis inquiet, préoccupé, inquiet et en même temps optimiste, persuadé qu'on trouvera des solutions qui permettront de continuer. Alors, pour la PST, on a vu un peu. Pour EDV, comment se porte EDV ? EDV, vous l'avez vu. Là, ça va être beaucoup plus bref. On n'a pas les mêmes enjeux que la PST. Nous, on n'est pas un garant financier. On n'a pas à répondre à des critères de balle 2, balle 3, etc. EDV se porte bien. Des résultats, merci, monsieur le trésorier, des résultats corrects, des réserves intéressantes. Et nous sommes propriétaires... Alors, il ne faut pas le claironner trop fort parce qu'on va nous dire que tu n'as qu'à le vendre. Nous sommes propriétaires d'un plateau, de bureau, celui que l'on occupait avant, place du général Catrou à Paris, un peu plus de 400 mètres carrés, qui est actuellement loué. Ça se passe... Bon, EDV, ça va. Et c'est bon, et c'est important. Parce que dans la crise que nous vivons, il vaut mieux avoir un syndicat qui est plus professionnel, qui est plutôt fort, plutôt solide et plutôt structuré, comme nous le sommes, qu'un syndicat professionnel, fragile, qui est en train de chercher de l'argent un petit peu partout. Donc, EDV se porte bien. J'en profite pour dire un mot pour le départ, tu l'as souligné tout à l'heure, de trois administrateurs que je qualifierais d'historiques aux entreprises du voyage. Jean-Luc Dufresne, qui était responsable de la communication, n'est plus administrateur des entreprises du voyage. Et il a été remplacé dans sa région par Nicolas Dièvre. Olivier Abergel, qui est trésorier depuis 11 ans et avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, à collaborer dans une relation de confiance absolue et de vigilance extrême de sa part, de redoutable vigilance. Et quitte également, après 11 ans, dont 6 de trésoriers, 11 ans d'administrateurs. Et notre vice-président, Richard Soubiel, quitte également ses fonctions. Aujourd'hui, sa vie personnelle est plutôt à Prague qu'à Paris et c'était difficilement compatible avec la vice-présidence des entreprises du voyage. Mais je sais qu'il est toujours très actif et qu'il est très proche du CEDIV, dont je salue d'ailleurs ici Adriana Minkela, la présidente, qui est très active également dans le contexte actuel du Covid. Alors, c'est peut-être la question que j'ai dû... Voilà, je la pose directement. On passe à la présidence et à ta candidature. C'est quoi le sens de ta candidature à 72 ans ? Rien ne me sera épargné. Alors, je vais vous le faire un petit peu perso. On a trois minutes. Pardon. Ah, voilà, j'ai au moins une groupie. Ça, ça me rassure. Mais une, ce n'est pas suffisant. Ah, tu es d'accord aussi. Deux, c'est bon. Allez. Trois. Parfait, parfait. On se calme. L'été 2019, en me baladant dans le massif du Néouviel, dans les Pyrénées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus beau espace de haute montagne de France. Je sais que ça ne va pas le faire. Mais écoutez, je vous invite, venez les partager avec moi, vous verrez. En me baladant dans le massif du Néouviel, je me disais, voilà, là, qu'est-ce que tu vas te casser et t'emmerder à reprendre dans un an un job de président des entreprises du voyage alors que tu pourrais non seulement te balader au mois d'août, mais également te balader en septembre, en octobre, au printemps, avec les myrtilles, enfin, toutes ces choses-là. Donc, j'étais un petit peu hésitant. Et puis, on a eu une année un petit peu agitée avec les grèves du printemps, avec, on l'a oublié, enfin, si, ils se sont rappelés à nous la semaine dernière, avec les Gilets jaunes qui ont quand même pourri une année complète, les week-ends d'une année complète, et beaucoup pour l'activité de notre profession. Et puis, derrière les Gilets jaunes, on a eu septembre noir. Septembre noir avec, on l'a évoqué tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, Thomas Cook, 54 000 clients soient laissés en rade à l'étranger, soit qui avaient payé, acheté des agences, des voyages qui ne pouvaient pas être assurés. Avec XL Airway, SAG, l'Azur, plus de 100 000 passagers qui étaient floués en ayant acheté des billets d'avion qui ne pouvaient pas être assurés. Je me suis dit, on ne peut pas laisser, ce n'est pas que je sois indispensable, on ne peut pas laisser les choses dans l'État. Et ma décision, là, était de dire, il y a deux ou trois combats qu'il faut vraiment mener. Parmi ces combats, on était avant le Covid, parmi ces combats, il y a celui de la garantie des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, aujourd'hui, vivent avec la trésorerie des billets à venir et elles font ce que l'on appelle dans nos activités, elles font en permanence de la cavalerie. C'est-à-dire, leur quotidien est payé par les prestations qui leur sont payées soit par les clients, soit par les agences de voyage et qu'elles assureront plus tard si elles sont encore en vie. Et aujourd'hui, on l'a vu, ce risque est encore amplifié par le fait que, non seulement, il y a la cavalerie, les bénus, billets émis non utilisés, mais il y a également le fait qu'elles sont refusées de rembourser ces billets. Donc, tout ceci, tout ceci, j'ai été un petit peu long, peut-être. Non, non, c'est... Merci. Tout ceci m'a déterminé à poursuivre. Et puis, ce qui me détermine aussi, c'est l'inquiétude, l'anxiétude, l'affolement, la perte de repères que j'ai rencontré, que j'ai trouvé chez beaucoup d'entre vous, chez peut-être pas ici, dans la salle. D'ailleurs, la preuve, si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas perdu tous les repères. Mais beaucoup d'adhérents, d'agents de voyage, de producteurs, sont venus me voir en me disant qu'on ne sait pas qu'on va faire. On est perdus, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas d'avenir, on ne peut rien faire. Et ce caractère humain, on est sortis du domaine de l'économie, ce caractère humain m'a encore plus déterminé. Je suis agent de voyage. Je sais quel est le métier. Je dirige deux entreprises, une agence de voyage traditionnelle, quatre salariés, petite entreprise, un plateau d'affaires avec Françoise et Max Péglion, douze salariés, moyenne, un peu plus grande entreprise. Je suis actionnaire d'un groupe qui est dans le domaine du tourisme industriel, une centaine de salariés. Je connais le métier, je ne suis pas déconnecté, je ne suis pas hors sol, je connais vos problèmes du quotidien, ce sont mes problèmes du quotidien, je les partage avec vous. Et ceci m'a boosté en quelque sorte, m'a déterminé non seulement à continuer, non pas pour finir en roue libre, mais à continuer pour me battre, pour que nous gagnions, pour que nous sortions renforcés de la crise que nous sommes en train de vivre. Alors, 72 ans, comme tu as rappelé, élégamment, eh bien, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Alors, je ne suis pas allé regarder chez les petits, je suis allé regarder chez les grands. Quand je finirai mon mandat dans deux ans et demi, je vous rassure, ce sera le dernier, statutairement, ce sera le dernier, puis quand je confirme, raisonnablement, ce sera le dernier. Je n'ai pas le choix. quand je finirai mon mandat, je ne serai pas plus vieux que le président de la République des Etats-Unis, Donald Trump, à l'heure où il va peut-être entamer son second mandat. Et quand je finirai mon mandat, j'aurai toujours six ans de moins que le challenger de Donald Trump, Joe Biden, qui se présente également à la présidence des Etats-Unis. Donc, le modèle venant d'en haut, j'ai considéré que je pouvais peut-être encore faire deux ans et demi. Bon, je crois qu'on peut dire qu'on est tous contents de toute façon. Alors, là, on va passer dans les choses un peu plus, effectivement, contemporaines et sérieuses. Et je vais te demander comment tu vis la crise, comment tu as vécu la crise en tant qu'homme et en tant que président. dans la crise, j'en ai pris la mesure le 10 mars. Je ne suis pas stupide, je savais qu'il y avait une crise sanitaire, que ça se propageait, que ça venait de la Chine, que ça avait atteint l'Italie et que, comme le nuage de Tchernobyl, on ne serait pas protégé par la frontière. Je savais, j'imaginais tout ça. Mais le 10 mars, j'étais à la réunion avec Catherine Frécaud, dont je salue la présence, qui m'a fait l'amabilité de venir de Saint-Denis. Et là, qui m'avait reçu, on recevait chez toi, à Saint-Denis, les agents de voyage de la Réunion. Et là, j'ai perçu la détresse absolue d'un secteur. Je ne l'avais pas mesuré avant. J'avais compris qu'on aurait des problèmes. Mais là, j'ai perçu la détresse. Et j'ai compris que cette crise ne serait pas une crise banale. Si on regarde, si on analyse la crise avec beaucoup, beaucoup de recul et une objectivité d'observateur, on peut dire des crises, on en a vécu. Il y a un siècle, exactement, 50 millions de morts de la grippe espagnole. 50 millions de morts. La population du monde était de 3 milliards, de 1,5 milliards. Ça ferait 250 millions si c'était aujourd'hui, à peu près. Il y a 50 ans. Alors, 50 ans, certains d'entre vous étaient nés. C'était en 19... Deuxième partie de 1968, 1969. Moi, j'avais 20 ans. Donc, je me souviens bien. Boris, il se rappelle aussi il y a 50 ans. Il y a 50 ans, la grippe de Hong Kong... Alors, j'ai regardé la grippe de Hong Kong, je me suis complètement oublié. La grippe de Hong Kong, en France, c'était un million de morts. En Allemande, pardon, c'était un million de morts et en France, 40 000. Je n'ai aucun souvenir, aucun souvenir de ce qui s'est passé à cette période-là. Je n'ai pas souvenir qu'on ait été confinés. On ne l'a pas été, d'ailleurs. Je remarquais à 20 ans le confinement, on le vit mal. Je n'ai aucun souvenir des mesures de protection sanitaire, de la distanciation. Aucun souvenir de ça. Donc, des pandémies, comme ça, il y en a. Je ne banalise pas celles d'aujourd'hui, mais je dis, il y en a. En revanche, la crise comme celle-ci, si on veut la regarder, l'impact qu'elle a sur notre secteur. Il y a une courbe qui permet de mesurer l'activité économique de notre secteur, c'est la courbe du transport aérien. Le transport aérien, depuis les années 50, vous le voyez, il progresse très régulièrement avec une progression très forte, une accélération très forte de la progression au début des années 2000. Et le transport aérien a subi des crises. Et le transport aérien, c'est vraiment le vecteur de comparaison de notre activité. Il a subi des crises. Et chaque fois qu'il y avait une crise, les crises pétrolières des années 70, les guerres d'Irak, les guerres du Golfe, la crise asiatique, les attaques terroristes du 11 septembre, le SRAS, la crise financière, chaque fois qu'il y avait une crise, il y a eu un plateau dans le développement du transport aérien. C'est-à-dire qu'on a constaté que la croissance s'interrompait. Voilà. Il ne marche pas ? Il se le faiblit un peu. Voilà. Lui, mais pas moi. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. On constatait que la croissance s'interrompait, qu'il y avait un plateau... Ah, du coup, on entend moins bien. Alors, reprends l'ancien. Bon. Oui. Je disais donc que la croissance s'interrompait et que ce plateau était légèrement ascendant, légèrement descendant et plus ou moins long, 11 septembre, par exemple, trois mois. Et on les voit bien, ces plateaux, le plateau de la guerre d'Irak qui a été le plus long, le plateau du SRAS qui a été long et descendant. Et donc, le transport aérien marque, les crises marquent l'évolution du transport aérien et de notre secteur. Et voilà ce qui s'est passé cette année. Et voilà ce qui s'est passé cette année. Ce qui fait que nous ne sommes pas dans une crise comme les autres. Nous sommes dans la crise. Le niveau du transport aérien de cet été est tombé au niveau des transports aériens des années 90. 1990. 30 ans. On a fait 30 ans de recul en quelques jours. Donc, on est dans une crise qui est une crise profonde, puissante et dont on ne peut pas espérer avec un état aussi optimiste qu'on puisse l'être, que la courbe remonte aussi vite qu'elle a fléchi. La logique sera que la courbe reprenne sa marche ascendante parallèle à celle qui était préalable et donc on retrouve le niveau d'activité, notre niveau d'activité pas avant 2024 ou 2025. Et il faut s'organiser, se mettre en place de façon globale pour savoir que l'on atteindra notre niveau d'activité de 2019 qu'en 2024 ou 2025. Ça veut dire une organisation des entreprises, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette crise, en tout cas qui n'est pas terminée, mais pendant ce moment depuis mars ? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le confinement. Je ne pensais pas que ça puisse exister. Comme tu l'as fait remarquer, je suis vieux, mais je n'ai pas vécu la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Quand même pas. Et puis, il n'y avait pas eu de confinement, d'ailleurs. Donc, le confinement m'a considérablement marqué avec, d'une part, des nouvelles pratiques, le télétravail, le développement du télétravail, il y a longtemps que j'y crois chez Selectour, Laurent, je l'avais mis en place. Je pense que c'est une bonne solution, mais là, il y a eu une accélération de tarifs du télétravail et plus que du télétravail, c'est plutôt le travail à la maison qu'on a fait pendant la crise, ce qui est un peu différent du vrai télétravail. Le second point, c'est la visioconférence. Cette visioconférence qui marchait mal, qui était exécrable, où on n'entendait pas les gens, elle a fait des progrès technologiques et on a constaté qu'on pouvait parfaitement se réunir à distance et que c'était efficace et que ça marchait. Et si ça marche, c'est que ça va durer, ça va impacter nos activités. Je pense notamment au voyage d'affaires. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de déplacements professionnels. Mais la visioconférence va remplacer pendant une période plus longue qu'on l'imagine, parce que la technologie s'améliore, l'obligation de rencontres, de meetings, de réunions. Ceci dit, l'humain existe toujours et la preuve, c'est que cette salle n'est pas assez grande et qu'on a pris plaisir. Tu le disais tout à l'heure, Valérie, on prend plaisir à se retrouver, on prend plaisir à vivre ensemble, à partager ensemble, même avec le masque. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. La seconde chose qui m'a marqué, ce sont les inégalités qui sont exacerbées pendant la période de crise. On a vu vraiment des ruptures, des ruptures entre les jeunes et les vieux, et les vrais vieux, ceux qui sont dans les EHPAD. Là, on a vu des ruptures générationnelles très, très fortes. Il y en a qui étaient à l'abri, d'autres qui étaient protégés et d'autres qui subissaient de plein fouet les conséquences de la maladie. Cette rupture, également, elle a été très visible entre ceux qui avaient la chance d'être confinés à la campagne, confinés au Grand-Air, comme moi, 12%, je crois, ou 15% des Parisiens sont partis se confiner au Grand-Air et ceux qui étaient obligés d'être confinés, de télétravailler dans un espace réduit avec des enfants en travail scolaire. Il y avait là une très, très forte inégalité entre la façon de vivre ce confinement. Ce qui m'a marqué, aussi, c'est la réaction hostile de ceux qui sont contents d'avoir chez eux des résidents secondaires mais qui ne voulaient pas les voir en période de pandémie parce que ce résident secondaire qui arrive en Bretagne, à Biarritz, est évidemment, il vient de Paris ou d'une grande métropole, il est porteur de la maladie à coup sûr. Ce qui m'a marqué, c'est le soutien qui était manifesté tous les soirs à 8 heures au premier de cordée, aux soignants. Et en même temps, l'hostilité qui m'a rappelé cette guerre que je n'ai pas vécue, l'hostilité de certains en dénonçant l'infirmière qui habite dans l'immeuble et qui risque de contaminer tout l'immeuble. Vous voyez, donc, une France qui a été divisée, qui a vécu de façon très différente cette crise et on a découvert chez chacun, chez beaucoup, le meilleur et le pire. en même temps. Voilà en gros ce qui m'a le plus marqué sur cette crise. Et plus particulièrement dans notre secteur, effectivement, cette solidarité aussi. Alors, dans notre secteur, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de solidarité. On l'a vu lorsqu'il a fallu rapatrier les clients au sein des tours opérateurs, l'entraide, l'entraide qui s'est effectuée, l'intelligence qui a été mise dans les relations entre les producteurs et les distributeurs. Ça, on l'a vraiment constaté. Et puis, et en même temps, et en même temps, l'égoïsme. L'égoïsme, j'ai été choqué, comme nous le sommes tous, par l'égoïsme des transporteurs aériens qui, pour sauver leurs meubles, ont appuyé sur la tête des agents de voyage et des clients. Alors, ici, on parle des agents de voyage, qui étaient eux-mêmes en difficulté, en ne respectant pas la réglementation européenne, en pratiquant de la violence économique, en se comportant d'une façon anormale. Et j'ai envie de dire, on pourrait presque dire qu'ils se sont ensauvagés avec une attitude qui n'était pas une attitude acceptable de leur part. Voilà ce qui m'a marqué professionnellement. Puisque tu abordes le sujet du transport aérien, je sais qu'il y a deux sujets d'actualité, si on sort un tout petit peu, c'est quand même notre actualité, elle est aussi marquée par des dossiers en cours. Il y a deux sujets qui te tiennent à cœur, celui du projet d'éco-taxe sur le transport aérien et celui de la surcharge NDC. Est-ce que tu peux nous en parler ? Rapidement, le projet d'éco-taxe sur le transport aérien, il est mal venu au point de vue du timing et il est extrêmement mal construit au point de vue de la participation du transport aérien à la faible responsabilité qu'il a sur le réchauffement climatique global. C'est l'éco-taxe sur le transport aérien, je suis envie de dire, c'est une belle connerie. Alors, évidemment, son auteur récidive, c'est une grande récidiviste, Barbara Pompili, elle avait déjà, il y a cela un an et demi, proposé d'augmenter le prix du transport aérien de 11 % de manière à réduire mécaniquement la fréquentation de 10 % et disant, comme ça, la participation du transport aérien au réchauffement climatique baissera de 10 %. C'est un calcul idiot, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. L'éco-taxe, telle qu'elle est projetée entre 6 et 60 euros, je crois, sur des vols en classe économique, pardon, et beaucoup plus en classe à faire et en première classe, va avoir des impacts forts sur le transport aérien et notamment sur le transport aérien français parce que, comme d'habitude, quand on fait les conneries, on essaie de les faire seuls. Il n'y a que la France qui mettra en place cette éco-taxe, c'est-à-dire quand un Marseillais voudra aller à New York, comme pourra circuler, il voudra aller à New York, au lieu de faire Marseille-Paris-New York, il fera Marseille-Munique-New York et là, il économisera une soixantaine d'euros rien que là sur la part de son voyage. Évidemment, l'arbitrage en matière de transport aérien, le prix est extra... Il y a une très forte sensibilité au prix. J'ai le souvenir des gens d'Air France qui me disaient un euro, un euro, ça peut faire changer de compagnie et ça peut faire changer de moyens de transport. Donc, l'éco-taxe est une bêtise. Il y a une réunion demain matin avec Barbara Mpompili et Jean-Philippe Djébari et Jean-Philippe Djébari à laquelle je participe et je ne manquerai pas de dire tout le mal que l'on pense au point de vue timing et au point de vue fondamental de cette éco-taxe. Tu me parlais... De NDC. 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 Tu me parlais de NDC. Je vais être bref sur NDC. C'est un projet intéressant que l'on suit depuis maintenant 3, 4 ans, je ne sais plus, 3 ans, qui n'avance pas au rythme... C'était déjà à Lille très imminent quand on était à Lille. Quand on était au congrès de Lille, oui. Qui n'avance pas au rythme promis à l'origine et loin de moi l'idée de chercher les responsables. En plus, je ne suis pas persuadé que nous, nous soyons particulièrement pressés. Ce qu'on nous avait raconté quand on a, au début d'NDC, c'est l'utilisation du GDS va devenir payante, mais provisoirement, je parle d'Air France, grâce au Private Channel, à l'accord de Private Channel, on suspend le caractère payant de l'utilisation du GDS et vous aurez le NDC qui, lui, sera gratuit, qui donnera un contenu beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant pour le client et dont l'accès sera gratuit. Et à ce moment-là, quand le NDC sera accessible par le GDS qui devient, en quelque sorte, dans ce cas-là, un agrégateur, quand le NDC sera accessible, vous paierrez, si vous voulez continuer à vous connecter par le GDS, vous paierrez. Alors, il semblerait qu'Air France et Amadeus, le patron d'Amadeus, ici, il semblerait qu'Air France et Amadeus se sont mis d'accord sur le dos des agents de voyage pour faire payer, et j'aime bien la formule quelques euros. Quelques euros, ce n'est pas précis. Alors, le point positif, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. Ce sera quand le NDC d'Air France, puisque là, on parle d'une relation Air France-Amadeus uniquement, quand le NDC d'Air France sera prêt, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques mois, semestres, enfin, je ne sais pas, c'est un peu plus tard. Mais, donc, ça nous laisse le temps de réagir, de réagir sereinement, sans s'énerver, de trouver un accord de manière à ne pas être les dendons de la farce concoctés par Amadeus et Air France. Mais cet après-midi, vous aurez les responsables d'Air France et d'Amadeus qui répondront, et tous nos partenaires, par ailleurs, qui répondront à nos questions sur tous les sujets. Donc, ce sera le moment de les interroger, de leur poser des questions, de leur donner leur avis et peut-être le calendrier de développement de ce NDC. N'est-ce pas, Stéphane ? Si on revient à la crise, la crise sanitaire, on l'a vu, les priorités du gouvernement, ça a vraiment été la santé d'abord, le confinement. En premier, la santé, les précautions, ensuite, l'emploi, le social, activité partielle. Et c'est vrai que cette disposition, cette mesure a permis de sauver les emplois. C'est d'abord les emplois qui étaient visés, évidemment, à travers les entreprises. et puis l'économie. L'économie, parce que des mesures impactantes tout de suite et un accompagnement de la relance. Et on voit, quand même, on a vu les journées du MEDEF, les déclarations du président du MEDEF, de certains chefs d'entreprise dire aujourd'hui que finalement, cette relance, elle est plus rapide et la reprise est plus rapide que ce qui était prévu ou que ce qu'ils avaient prévu. et on a l'impression, effectivement, qu'il y a un redémarrage de cette économie. J'ai écouté avec attention Roux de Bézieux dimanche à 13h. En effet, il dit ça. Notre secteur, j'ai envie de dire que nous sommes les oubliés de la reprise. Nous ne sommes pas dans une économie de reprise. On pouvait espérer au mois de juin que les frontières s'ouvriraient au cours de l'été, peut-être au mois de septembre. On ne savait pas, on spéculait. Avec Renémarc, on a beaucoup discuté de ça. mi-juillet, mi-août, fin septembre, l'île Maurice, la République dominicaine, les Etats-Unis. Et on constate que c'est une panique sans nom, qu'il n'y a aucune ouverture et que, qui plus est, le caractère anxiogène des messages qui sont propagés aujourd'hui n'incite personne à voyager, aussi bien dans le tourisme que dans le voyage d'affaires. Je connais une grande entreprise dont le siège est à côté de chez moi à Clichy, je l'ai dit à Clichy, qui a interdit à ses collaborateurs de voyager jusqu'à la fin de l'année. Je veux bien, le motif est un motif sanitaire. Je ne suis pas, je ne pense qu'il y a peut-être une sous-entendue économique derrière. Motif sanitaire. L'entreprise a de gros moyens et a passé la crise sans difficulté, au contraire même. La crise lui a profité. ses collaborateurs ne voyagent pas mais parmi ses collaborateurs, il y en a qui viennent travailler en prenant la ligne 13 du métro. Je peux vous dire que c'est autrement plus dangereux au point de vue sanitaire de prendre la ligne 13 du métro, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la connais, de prendre la ligne 13 du métro que de prendre l'avion en classe affaires pour aller à New York. Ce n'est pas le même titre, même l'avion en classe économique pour aller à Toulouse. Donc si on est toujours en crise, évidemment, notre secteur, quels étaient nos enjeux ? Je voudrais que tu abordes quels étaient nos enjeux concrètement EDV et quels sont nos enjeux aujourd'hui ? Je crois que la formule du président de la République était bonne. Pour notre secteur, nos enjeux, c'est que nous sommes en guerre et quand on est en guerre, il faut s'organiser, il faut se préparer, il faut se battre, il ne faut pas laisser d'espace vide, il faut parler d'une seule voix. Ce que l'on peut appeler prendre le leadership, c'est en fait parler d'une seule voix ou parler ensemble de la même façon. Et sur ce point, je crois qu'on a été exemplaires. Et je le dis vraiment très clairement à René Marc et à mes confrères, à Laurent Habitbol, qui est ici, au vice-président du CETO, Jean-François Rial, nous avons été exemplaires. Lorsqu'il y a eu la préparation de l'ordonnance, dont on parlera tout à l'heure, lorsqu'il y a eu la préparation de l'ordonnance, on avait des avis divergents. On pouvait parler un petit peu différemment les uns et les autres. On a eu l'intelligence de se mettre d'accord et de n'exprimer qu'un seul ton, qu'une seule voix, qu'un seul message. Donc ça, ça a été vraiment cette prise de leadership a été extrêmement importante et j'ai envie de dire qu'il faut que ça continue. Je ne veux pas dire que c'est moi qui dois être l'unique porte-parole de tout le monde. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais il faut que ça continue. Il faut que l'on porte les mêmes messages, même si l'on est plusieurs à les porter. Adriana, ne perçoit pas ce propos comme une critique, au contraire, comme un soutien à ton action. Même si on est plusieurs à les porter, il faut que l'on porte les mêmes messages. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont fait que ce soit cohérent, que ce soit visible et cohérent. Certains d'entre vous le savent, j'ai des liens et des amis dans le domaine sportif et notamment dans le monde du rugby. Les présidents de clubs que j'ai rencontrés m'ont dit je ne sais pas comment vous avez fait. Comment tu as réussi ? Enfin, ils croyaient que c'était moi, mais ce n'est pas moi. C'est une intelligence collective et je le répète. Là, c'est moi qui parlais avec eux, mais c'est collectif. Comment tu as réussi à obtenir ce que tu as obtenu pour le tourisme ? Je considère qu'on n'a pas assez obtenu. C'est autre chose. Je lui ai dit que c'est parce qu'on a parlé d'une seule voix. On a été audible. Le rugby, la fédération a parlé, la ligue a parlé, le syndicat de joueurs a parlé et chacun avait un message différent des autres qui rendait inaudible le message global. Le second point que l'on a utilisé pendant cette crise, c'est capitaliser sur les liens. On a eu l'intelligence préalable d'établir des liens avec les pouvoirs publics et le... Par exemple, Valérie préside une des commissions, commission prospective ? Compétitivité. Simplification, réglementation. Sans la prospective. Ça fait un peu un tout. Ça fait un tout. Je plaisante. Comment le jury dit que la réglementation n'est pas un frein, on peut dire, mais plutôt un levier de développement si on sait un peu avancer et on travaille avec Atou France et notamment Guillaume Lémière qui est dans l'Assemblée sur ces points-là. Donc on a effectivement pris une place dans le comité de filière. Le fait que tu préides cette commission qui est le bébé de Jean-Baptiste Lemoyne a créé des liens extrêmement forts et nous a permis d'être tout de suite présents et tout de suite présents en première ligne. On a eu aussi la chance d'avoir un interlocuteur qui est Jean-Baptiste Lemoyne qui était un interlocuteur unique pour tout le secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le monde de la nuit, l'événementiel et bien évidemment les agences de voyage. Donc nous sommes montés dans le train du tourisme et n'ont pas restés seuls sur le côté avec la petite brouette des agences de voyage par rapport à nous ces 30 000 salariés à peu près. L'hôtellerie et la restauration c'est 600 000 salariés. Vous voyez, on ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie, on n'a pas la même visibilité. Donc on a eu cette intelligence de capitaliser sur les liens. Et puis le dernier point, on a conservé les idées claires. c'est ce que je disais, on ne s'est pas dispersés, on ne s'est pas mis à hurler, on a été raisonnables dans nos demandes et fermes dans nos demandes. Oui. Et donc sur ces liens et sur la vision des politiques, la prise de parole des politiques sur notre secteur, on a eu envie de vous rappeler un petit peu ce qu'elle a été pendant ces mois. L'hôtellerie et du tourisme d'avoir pris aujourd'hui l'engagement de garantir un remboursement intégral en cas d'annulation liée au Covid des nouvelles réservations effectuées. Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Parmi les fédérations qui s'engagent, je note en particulier l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le groupement national des indépendants, le syndicat des tours opérateurs et celui des entreprises du voyage. Ces engagements sont riches de sens et riches de promesses pour les Français. Question rapide sur l'application France Inter. Réponse rapide, Monsieur le Premier ministre. C'est Caroline qui vous salue et vous demande la chose suivante. Que pensez-vous faire pour soutenir le secteur des agences de voyage actuellement dans l'incapacité de travailler avec uniquement une capacité de travail à 10% à peine quand Aéroport de Paris annonce une reprise normale, un retour à la normale du trafic uniquement en 2024 ? Quelle réponse faire à Caroline ? Réponse à Caroline, comme pour la culture, nous ne laisserons pas tomber les agences de voyage. Il y a déjà sous l'égide du ministre des Affaires étrangères européennes et du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne qui s'occupe de ces sujets avec beaucoup d'énergie et des concertations permanentes et nous avons déjà pris des mesures, je le rappelle à Caroline, et nous continuerons à le faire pour ne pas laisser tomber le tourisme. Elisabeth Borne, ce matin, évoquait l'idée que le chômage partiel pourrait se poursuivre jusqu'à l'été prochain. Vous voyez que ça permet de faire une transition. En tous les cas, avec les acteurs du tourisme, on est en train de faire aussi des réponses, je dirais, sur mesure parce que la situation est différente d'un acteur à l'autre. Il y en a pour qui la saison s'est finalement pas mal passée. On pense aux gîtes. Inversement, les agences de voyage, elles restent durablement entravées. Alors, on revient, tu as expliqué ce qu'on a fait, comment on l'a fait, notre état d'esprit. Est-ce qu'on a répondu à toutes les attentes de nos adhérents ? Oui, d'abord, on a réussi à faire parler de nous par les deux premiers ministres successifs, le président de la République et, bien évidemment, Jean-Baptiste Lemoyne. C'est la première fois qu'un premier ministre cite les agences de voyage ou les entreprises du voyage ou le CETO. Première fois dans l'histoire. On vit un événement exceptionnel, mais on peut quand même le signaler. On n'en est pas revenus nous-mêmes, à vrai dire. En écoutant la prise de parole, on n'en est pas revenus nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il aille jusqu'à citer nos organisations. Alors, comment ça s'est passé dans les relations avec nos adhérents ? Ça s'est passé de la façon suivante. D'abord, il a fallu expliquer. Et ce n'était pas facile parce qu'on avait, nous, des difficultés à comprendre et à lire des annonces qui variaient d'un jour à l'autre. Je pense à l'exonération des charges sociales. On ne savait pas si c'était sur trois mois, sur quatre mois, si ça commençait en février ou si ça commençait en mars, si ça durait en juin ou pas jusqu'à la fin, mais etc. Il y avait des annonces fluctuantes qu'il fallait décoder et expliquer en les rendant digestes. Comment on dit ? Digestes. Digestes. En les rendant digestes par des professionnels, des agences de voyage, des tours opérateurs. Donc ça, ça a été le premier boulot. Et dans cette explication, on avait des responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire et écrire n'importe quoi. On engageait notre responsabilité. Ensuite, le second point qui a été essentiel, et là, on a vu qu'il y avait une très forte demande, c'était les zooms. C'était recréer du lien entre nous où chacun était isolé. D'abord, il était confiné, alors il était obligatoirement isolé. Recréer du lien et on a créé du lien par des zooms régionaux qui ont eu beaucoup de succès, où on a eu beaucoup de monde, où il y a eu énormément d'échanges, où les gens se libéraient, s'exprimaient, où on répondait aux questions. Et puis, on a fait en même temps, de façon virtuelle, deux réunions nationales qui ont également eu énormément de succès sur la façon dont notre écosystème réagissait face à la crise. Donc, ça, ça a été le second point. Et le troisième point, ça a été communiquer, communiquer auprès du grand public. je pense qu'avec Valérie, René Marc, Jean-François Rial, Laurent Habitbol, et puis beaucoup d'entre vous, enfin, nous deux, Valérie et moi, on a fait une centaine d'interviews, radio, télé ou presse, pendant la crise. Donc, on a parlé. Alors, certains trouvent qu'on n'a pas parlé assez. Il est certain qu'il y a eu de fausses informations données. j'ai le souvenir TF1 d'une information complètement bidonnée. C'est la période des fake news. Et puis, ça ne va pas faire en s'améliorant. Donc, on a pris la parole, on s'est exprimé, et c'est la première fois qu'on s'exprime autant auprès du grand public. Et on s'est exprimé également par le biais des réseaux sociaux. On a eu sur Facebook un post avec un million de vues, un million de visiteurs uniques, pardon, et deux millions de vues. Ce qui, pour les entreprises du voyage, est quand même rarissime, et c'est bien la première fois. Et puis, on a formé, on a profité de cette période-là pour former. On a, grâce à l'Opco Mobilité, Valérie est également au bureau de l'Opco Mobilité. Vous pouvez vous demander quand est-ce qu'elle travaille aux EDV. Ça, c'est un autre problème entre le comité de filière et l'Opco Mobilité. Non. On a utilisé le dispositif FNE. On a utilisé le dispositif. On a formé 1 000 collaborateurs des agences de voyage pendant la période du... Pendant la période du confinement et jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, proportionnellement, à l'Opco, qui regroupe un tas d'autres secteurs de la mobilité, on est ce secteur et celui qui a proportionnellement le plus formé pendant l'activité partielle avec les possibilités de formation gratuite quand on est en activité partielle. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les FAQ, les foires aux questions qu'on a faites. Je salue aussi nos conseils qui sont dans la salle. Emmanuel Yop, maître Taragano, avec qui on travaille beaucoup, bien sûr. Emmanuel Yop, elle a un prénom et Taragano, elle s'appelle maître. Eh bien alors, Marie-Laure Taragano. Ah bon. Parce que oui, il fallait, tu le disais, avoir la responsabilité de ce qu'on allait délivrer. On avait une pression forte des adhérents sur l'ordonnance. On va y revenir. Mais quand est-ce que... Quand elle est sortie, évidemment, ils nous ont appelés en disant, mais on ne comprend rien, évidemment. Donc tout ça demande un travail. On a fait des foires aux questions pour expliquer. On a fait trois foires aux questions et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rythmé nos informations et les outils qu'on vous donnait au fur et à mesure des besoins. Et ça aussi, ça paraît simple et ce n'est pas forcément facile. Je salue aussi notre équipe là-dessus, notamment Guillaume Bordelet au service juridique. Je pense qu'on peut le citer parce que vraiment, vous l'avez tous su quasiment et on a été évidemment submergé de mails et de demandes, mais on est là pour ça. Et puis, dans ces réunions Zoom dont tu parlais, en région, on a beaucoup, beaucoup fait de réunions en région avec tous les présidents de région. On s'est rendu compte de l'attente importante, bien sûr, des entreprises qui étaient confinées et qui n'étaient pas ouvertes. Et puis, très vite, Jean-Baptiste Lemoyne annonçait les frontières européennes vont peut-être se rouvrir au 15 juin, etc. On était très en attente et on a bien vu dès la fin juin qu'on n'allait pas du tout aller sur cette pente-là. Et donc, très vite, le sentiment de qu'est-ce qu'on peut faire en attendant et donc de vendre la France a pris le pas. Et dans ces réunions, on s'est dit, allons-y, travaillons sur une campagne de communication pour faire la promotion de la France. C'était aussi ce qu'attendait le gouvernement. Et puis, on s'est dit, même si on sait que ça ne va pas remplir les carnets de commandes de façon importante, ça sera quand même un pied à l'étrier parce que, mine de rien, on n'intermédie pas beaucoup la France et on a produit en interne, c'est Corinne Palomino qui l'a fait, produit un film vidéo qu'on va vous diffuser pour vous rappeler et on a diffusé et fait une campagne de communication à partir de cette vidéo avec Travel Insight, un partenaire à nous. On vous remontre cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bravo Corine, fabriquée et conçue à l'interne, 2 millions de vues sur Facebook. J'en profite pour remercier, parce que, comme je n'ai pas le remerciement facile, l'ensemble des équipes des entreprises du voyage, elles ont été très mobilisées malgré les contraintes sanitaires, malgré les difficultés pendant toute la crise et je les remercie. Alors voilà, là on vous a dit ce qu'on a fait mais j'ai envie de dire bon, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu de grandes choses. Franchement, PGE, Fonds de solidarité, des dispositifs puissants et l'activité partielle prise en charge, des dispositifs puissants et qui ont immédiatement eu un effet sur les entreprises. Quel est le pourcentage des adhérents qui a demandé le PGE ou le Fonds de solidarité et quel est le pourcentage de ceux qui l'ont obtenu par rapport à ce qu'ils ont demandé ? Alors, pour le PGE, on a 70% des entreprises, on les a interrogées, qui ont fait une demande de PGE. Sur ces 70%, quasiment toutes l'ont obtenu, 91%. Ça veut dire que celles qui n'ont pas demandé, il faut qu'elles le fassent. Sur le Fonds de solidarité, un peu plus de la moitié des entreprises ont demandé, 55% des entreprises ont demandé un Fonds de solidarité et quasiment toutes l'ont obtenu quand elles l'ont demandé. Sur l'activité partielle, une entreprise sur deux a mis ses collaborateurs en temps non travaillé à 80% et une sur deux a eu recours à l'activité partielle. Donc, ces dispositifs ont été efficaces et utilisés plus ou moins et il faut, je crois, aller un peu plus loin. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu d'autres dispositifs ? Le report des échéances bancaires, d'abord 6 et ensuite plus. Les exonérations de charges sur les 4 mois de février à mai. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a impacté. Évidemment, en avril et mai, il n'y a pas eu beaucoup de personnes au travail, mais février était un mois complet. Donc, le février, mi-mars, ça a été un effet important. Ça ne figure pas sur la slide, mais la suppression de la taxe sur le CDD d'usage, voilà, ça, c'est quelque chose qui impacte, non pas tout le monde, mais une partie de ceux qui font du réceptif et qui utilisent des guides. Et puis, la fameuse ordonnance, voilà, l'ordonnance qu'on a obtenue. Alors, l'ordonnance, parlons-en. Aujourd'hui, 15 septembre, elle tombe, c'est la fin de l'ordonnance. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Alors, eh bien, c'est justement aujourd'hui, voilà. On a d'abord eu chaud, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que, au milieu de l'été, on a senti la Commission européenne, et je crois qu'on ne se fait pas une frayeur pour le plaisir, venir un peu chercher des explications, en tout cas, de façon assez ferme. Et on a été interrogé par les services du ministre de Jean-Baptiste Lemoyne et les services de la DGE sur la réalité de ce que représentaient les avoirs, sur la façon dont vivait cette ordonnance, parce que, mine de rien, effectivement, c'était un dispositif hors normes. Alors, cette disposition s'arrête aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on revient à la situation antérieure, avant l'ordonnance, mais sans l'activité, donc c'est quand même un peu compliqué, et qu'en cas de circonstance exceptionnelle, sans rentrer trop dans les détails, vous ne pourrez plus proposer un avoir, en tout cas l'imposer à vos clients, mais vous devrez rembourser ces clients dans les 14 jours en cas de circonstances exceptionnelles. On s'était engagé à mettre en place une commission qui devait traiter les cas particuliers de surendettement, de difficultés financières des clients. pour finir sur l'ordonnance, on a quand même eu le dispositif le plus favorable en Europe, un avoir pour 6 mois, la durée du dispositif jusqu'à aujourd'hui pour 6 mois, et une durée de l'avoir de 18 mois, c'est exceptionnel, aucun autre pays européen n'a été aussi loin dans cette disposition. Et je le disais tout à l'heure et je le redis devant lui, Jean-Baptiste Lemoyne s'est mouillé là-dessus et je sais que la DGCCRF n'était pas enthousiaste à l'idée d'établir cette ordonnance, de rédiger cette ordonnance, puis ensuite de la garder lorsqu'il y a eu les attaques de l'UFC devant le Conseil d'État et de la Commission européenne. Alors tu abordais le sujet de la commission paritaire, qu'on s'est engagé au moment de la discussion sur le fait d'adopter cette ordonnance. Il nous a été demandé, au CETO et à nous-mêmes, de prendre un engagement d'étudier les demandes des clients qui auraient des graves difficultés financières et qui pourraient éventuellement demander la conversion de ces avoirs de façon anticipée, non pas d'attendre 18 mois, mais d'être remboursés tout de suite. Et on s'était engagé à le faire. Alors comme le disait Jean-Pierre, on a eu quelques déconvenus avec l'UFC que choisir, c'est une chose, qui au dernier moment s'est un peu retirée. Il nous fallait effectivement qu'elle soit paritaire. On a deux associations, donc elle est en place, cette commission, depuis fin août. C'est les services de la médiation qui gèrent l'instruction des dossiers, mais elle a un site dédié, un lien dédié. Ça a été communiqué aux associations de consommateurs et on a monté cette commission avec le CEC, c'est-à-dire une association de consommateurs européenne, qui a un vrai rayonnement et qui en plus gère les litiges transfrontaliers, et une autre association qui est Famille de France. Donc elle est opérationnelle. On a pris un peu de retard. On va regarder comment des adhérents, des vendeurs, des salariés d'agences de voyage, patrons de petites agences de voyage ont vécu la crise. Jean-Charles Francom, responsable commercial, groupe et affaires pour les agences qui voyagent, et aujourd'hui à Lille. Nathalie Marcadier, la directrice de Marina de Voyage. Denis Hauss, j'habite Quénois-sur-Delle, qui est une commune près de Lille, donc dans la métropole de Lille-Oise. Le métier d'agent de voyage, on est des véritables techniciens et on a besoin de se former très régulièrement puisque c'est un métier qui est impacté par énormément de choses, tout ce qui est climatique, catastrophes naturelles, géopolitiques, le carburant, les devises. Je dirais que tout sujet d'actualité nous touche. On est vraiment des experts du voyage et on est là aussi pour rassurer le client, pour l'accompagner dans ses voyages, montrer à nos clients qu'on peut faire tout aussi bien qu'Internet, voire mieux, avec un contact humain en plus et la sécurité de passer par une agence de voyage. Notre projet initial était de partir au Canada cette année. Nous faisons appel à une agence parce que nous sommes contents des idées proposées et à chaque fois, on a de bons conseils parce qu'on a envie de partir avec un esprit serein et confiant de l'endroit où on va. En mars 2020, tout a basculé. Nous nous sommes retrouvés dans une situation extrêmement inconfortable et nous avons été là comme toujours depuis 35 ans avec nos clients et pour nos clients afin d'assurer bien sûr les rapatriments pour une trentaine de nos clients qui étaient bloqués sur place. Et ensuite, mon équipe et moi-même, nous nous sommes chargés d'annuler les billets, de reporter les voyages, de pratiquer au remboursement, conseiller et surtout rassurer nos clients. Mais ce n'est pas la première crise que l'on traverse et on est habitués. Surtout, le plus important, c'était de garder un lien avec nos voyageurs. Alors avec la crise du Covid, on a d'abord été très déstabilisés. Le voyage avait été prévu déjà en décembre de l'année précédente pour partir en juillet-août. On ne savait plus trop où aller en plus. On se posait des tas de questions. Après, on voyait les frontières qui se fermaient. Donc c'était vraiment une interrogation pour choisir. On n'avait pas vraiment de points précis et on avait besoin d'avoir des conseils. Donc on a contacté l'agence et avec Jean-Charles au téléphone, tout de suite, il nous a donné des idées des endroits où aller. On a été très contents puisqu'il y avait vraiment plusieurs pistes possibles pour des budgets différents. Et on a pensé à partir sur l'Atlantique. On avait envie de partir où il y avait un peu de liberté, la nature, la plage, enfin voilà. Et donc on partait dans un esprit tranquille. Sachez que toutes les agences de voyage sont prêtes et vous attendent avec une trentaine de destinations qui sont ouvertes. C'est le moment d'envisager vos voyages à la Toussaint, vos voyages au mois de décembre 2020 et pour 2021. Et c'est dans l'ADN de l'homme que de voyager. Et nous, nous sommes présents. On était là avant, on est là pendant et on sera là après. Voilà, on va retrouver tout ça sur Facebook légèrement remonté. Et puis on a également demandé leur avis à des patrons de Théo et une autre vision de la crise. On y va. Théo, ou agences de voyage en ligne d'ailleurs, les deux. La crise qu'on traverse a vraiment été d'une extrême violence et il faut avoir l'humilité de reconnaître que personne d'entre nous n'était préparé à gérer une crise d'une telle violence. Au niveau de notre groupe, il y a eu différentes étapes dans la gestion de cette crise. En fait, la première étape, ça a été le rapatriement de nos clients. Quand cette crise est arrivée, on avait 3000 clients qui étaient bloqués à destination. Toutes les destinations étaient bloquées en même temps. Donc il y a eu un boulot titanesque qui a été fait par nos équipes pour rapatrier les 3000 clients dans les meilleures conditions possibles. Et je tiens à dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de solidarité dans la profession, que ce soit avec nos partenaires distributeurs, nos partenaires réceptifs, la plupart des compagnies aériennes et parfois même nos concurrents dans la mesure où on a parfois affrété des avions complets pour rapatrier nos clients. Deuxième étape dans la gestion de cette crise, ça a été en fait d'essayer de gérer au mieux toutes nos contraintes financières. Je dois dire qu'on a été beaucoup aidés par l'ordonnance qui nous a permis de garder notre trésorerie et également qui a permis à nos partenaires distributeurs de garder leur trésorerie. On s'est mis à peu près à 80% de chômage partiel au niveau du groupe et grâce à ça, on a été capable de réduire nos coûts et de fonctionner en mode low cost le plus longtemps possible. Troisième étape dans la gestion de cette crise, on s'est longtemps demandé s'il fallait ou pas qu'on refasse partir nos clients quand les frontières ont réouvert et on a décidé d'ouvrir 16 clubs c'est beaucoup moins que l'année dernière mais grâce à ça on a pu faire partir des clients et avec Durkul on se rend compte que c'était sans doute la bonne décision dans la mesure où les clients qui sont partis étaient satisfaits dans l'ensemble de leurs vacances. On a essayé de vivre cette période avec le plus de solidarité possible et faire en sorte que chacun puisse s'entraider que nos collaborateurs puissent s'aider les uns les autres pour accompagner nos clients et faire en sorte que nos clients trouvent une réponse le plus rapidement possible et de la meilleure des manières. C'est une période extrêmement éprouvante à vivre tout d'abord pour mes équipes dans la mesure où depuis le début de cette pandémie on n'arrête pas de faire et de faire donc on ouvre des destinations et on les referme quelques semaines après. À titre personnel c'est aussi très complexe pour moi parce que quand j'ai monté le groupe NG Travel il y a 12 ans je ne m'attendais vraiment pas un jour à devoir mettre 80% de mes équipes au chômage partiel. Maintenant je suis d'un tempérament optimiste j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide donc je suis convaincu qu'on va sortir de cette crise et qu'au printemps prochain on sera capable de rebâtir ensemble le groupe et continuer notre développement. Tout d'abord merci aux entreprises du voyage au CETO à tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette crise ça a été une ressource inestimable en conseil en accompagnement pour déchiffrer les textes pour nous accompagner sur la mise en place du chômage partiel ou tous les autres dispositifs mis en place par l'État les entreprises du voyage le CETO ont été un relais institutionnel très fort pour nous permettre d'avoir auprès du gouvernement un interlocuteur unique faire en sorte qu'on soit entendus qu'on soit audibles et que cette particularité des agents de voyage soit prise en compte par le gouvernement et que nous puissions avoir les mesures qui soient adaptées à notre profession. Il faut reconnaître que les ODV et le CETO ont fait un travail phénoménal depuis le début de cette pandémie il y a un énorme travail qui a d'abord été fait par rapport à l'ordonnance la France, peu de gens le savent mais est le seul pays européen à avoir mis en place cette ordonnance et ça a clairement énormément aidé à la fois les distributeurs et les tours opérateurs. Deuxième point qui a été important ça a été en fait les négociations avec les instances gouvernementales pour obtenir les meilleures conditions possibles au niveau du chômage partiel et là aussi les ODV et le CETO ont fait un travail fantastique tout au long de cette pandémie. Nos attentes elles sont extrêmement simples il faut qu'on redonne confiance à nos clients qu'on leur redonne envie de voyager ça passe par la mise en place si on pense d'une garantie financière pour les compagnies aériennes pour que nos clients ne soient pas impactés par les éventuelles faillites de compagnies aériennes et qu'ils puissent revoyager que ce ne soit pas de l'argent perdu pour eux ça c'est une demande très ancienne des agents de voyage et il faut continuer cette demande-là et puis le deuxième sujet pour nous c'est l'harmonisation des règles de voyage faire en sorte qu'on puisse voyager au moins dans l'espace européen sans trop de difficultés et que quand vous avez besoin de voyager vous puissiez le faire en toute sécurité en connaissant les règles et évidemment respecter les gestes barrières et faire en sorte que vous puissiez voyager en toute sécurité et sans problème et puis il faut être très clair le voyage ça fait partie de la vie le voyage c'est la vie et donc on espère bien évidemment que les Français et plus largement les Européens vont repartir vont continuer à voyager et qu'on va traverser cette crise le plus rapidement possible Pour moi le coup de sifflet final de cette pandémie il aura lieu uniquement quand on aura trouvé un vaccin maintenant ce qu'il faut c'est tenir tenir entre maintenant et le printemps prochain avec quasiment pas d'activité donc on compte énormément sur une prolongation des mesures de chômage partiel dans des conditions similaires à celles qu'on avait cet été et on compte donc sur les EDV et le CETO pour maintenir en fait le lobbying qu'ils ont fait pour qu'on obtienne ces conditions de chômage partiel aux meilleures conditions possibles Courage on va sortir de la crise et c'est ensemble qu'on réussira à sortir de la crise Et ce que je trouve très impressionnant c'est que depuis le début de cette crise il y a une solidarité comme j'en avais encore jamais vu dans notre profession et clairement si on arrive à garder cet esprit de solidarité je suis convaincu qu'on verra prochainement le bout du tunnel et qu'on sera capable tous ensemble d'écrire une nouvelle page de notre magnifique industrie Je vois que ma succession est assurée dans deux ans et demi je ne suis pas inquiet donc c'est bien Alors revenons à aujourd'hui Alors aujourd'hui je vais prendre trois exemples très rapidement le premier trois vrais problèmes le premier ce sont les voyages scolaires on assiste à un silence total pas assourdissant mais total du ministère du ministère de l'éducation nationale chaque rectorat prend des dispositions différentes on a même vu les évêchés s'en mêler c'est du n'importe quoi en matière de voyage scolaire et les organisateurs de voyage scolaire sont dans une profonde dépression économique et psychologique parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire avec derrière des conséquences très lourdes sur l'emploi donc ça c'est le premier point le 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 là il y a au moins un organisateur mais voilà c'est un point d'alerte extrêmement fort pour nous le second point c'est les tests vous avez entendu toutes les bêtises qui ont été dites au sujet des tests pendant le confinement et des masques mais peu importe c'est pas le sujet les tests exigés 36 heures avant le vol pour un certain nombre de destinations dont les départements d'outre-mer essayez aujourd'hui vous êtes quelqu'un de normal c'est à dire vous n'êtes pas le patron d'une entreprise du voyage ou le président du syndicat vous êtes quelqu'un de normal essayez de faire un test et d'avoir le résultat dans les 36 heures j'ai quelqu'un que je connais bien qui a voulu faire un test à Paris 7 jours pour prendre rendez-vous 7 jours on lui a donné donc il est allé faire la queue 6 heures 6 heures avec sa famille et résultat dans 7 jours sur internet c'est à dire qu'en aucun cas il ne peut voyager donc là il y a un vrai problème d'insuffisance du nombre de tests et inadaptation des mesures internationales ou nationales les noms c'est national pour permettre le voyage et le troisième problème ce sont les frontières ça a été une panique monstre en matière de fermeture des frontières aujourd'hui il n'y a aucune lisibilité en matière d'ouverture des frontières moi je suis favorable de donner la priorité à la santé à la protection sanitaire on n'a aucune visibilité en matière d'ouverture des frontières et je vais profiter de sa présence ici pour lui poser deux questions on a la chance d'avoir avec nous Adèle El-Fakir qui est le directeur général de l'Office national marocain du tourisme donc le patron du tourisme au Maroc Adèle si vous voulez bien venir me rejoindre j'ai deux questions à vous poser enfin je vais vous en poser une et je crois que René Marc vous en posera une autre exactement où vous voulez oui vous prenez vous pouvez rester debout oui 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 il veut d'abord d'abord ça va pas ça va pas durer très longtemps et ensuite on vous veut pas de mal enfin pas encore la première question c'est le Maroc a fermé au mois de mars brutalement ses frontières des dizaines de milliers de français de touristes même pas que français ont été bloqués au Maroc avec d'énormes difficultés pour rentrer Air France a dû mettre en place des vols spéciaux Jean-Baptiste Lemoyne s'est occupé du rapatriement ça a été très long des vacanciers en caravane sont encore bloqués je crois ou étaient bloqués il y a quelques semaines au Maroc est-ce que vous ne pensez pas que cette situation la brutalité de cette situation aura donné une très mauvaise image touristique du Maroc dans le monde merci d'abord pour l'invitation je voudrais d'abord à titre personnel vous dire je suis content d'être là c'est mon premier voyage moi aussi j'étais confiné les frontières étaient fermées mon premier voyage c'est sur Paris et j'étais très humeur prendre l'avion un acte très simple et très banal qui est devenu pour moi un acte un acte attendu je suis content d'être ici d'être de vous voir vous ne vous manquez vous vous manquez au Maroc et je suis certain que le Maroc aussi vous manque vous avez parlé de Mars on va se projeter mais je pense qu'on va rapidement revenir sur ce qui nous attend aujourd'hui Mars est une situation extrêmement difficile pour le monde entier le Maroc a pris des décisions un peu en amont sur les autres pays on a fermé de manière rapide les frontières brutales brutales et avec les services et je salue tous les efforts qui ont été faits on a pu en l'espace de quelques semaines mobiliser plus de 400 vols on a eu 20 compagnies qui ont opéré uniquement sur la France avec 46 000 qui ont été rapatriés les premiers jours c'était pas facile parce qu'il fallait tous qu'on s'adapte à la situation mais moi j'ai changé mon métier mon métier c'était de ramener des gens et pendant quelques semaines j'étais en train de les faire repartir chez eux et c'était difficile mais on l'a vécu et je pense que l'image qui est restée et c'est un peu ce qu'on a dans les contacts avec nos partenaires même ici et aussi on a fait quelques études durant le mois d'août sur la perception sur le Maroc les gens ont compris que c'est des choses qui étaient nécessaires et que chaque pays l'a vécu à sa manière donc quelque part on nous a pardonné ça parce que derrière il y avait un confinement strict nous le masque était obligatoire depuis début avril avec production chaque jour de 8 millions donc ce qui fait que le Maroc a privilégié au départ la santé le social on a supporté les salaires de l'ensemble de la filière et maintenant on est en train de parler d'économie d'où ma présence et d'où l'ouverture disons d'où la brèche qu'on a depuis une semaine pour pouvoir recevoir des voyageurs avec alors justement Juan Etan je crois que René Mark veut vous interpeller on va parler de la brèche qui est une lueur une petite lueur c'est un bras de lumière alors cette petite lueur aujourd'hui c'est un test sérologique 48 heures plus un test PCR plus un test sérologique on ne comprend pas personne n'est capable de savoir pourquoi on a rajouté ça notre principe c'est de dire il faut que vous adoptiez absolument les mesures qui ont été par vos concurrents immédiats si on regarde ce qui se passe à la république dominicaine aujourd'hui c'est des tests à l'arrivée sur place il y a effectivement un encombrement de la possibilité d'avoir des tests PCR en France c'est évident depuis une semaine c'est pire on a des accords avec des laboratoires y compris l'hôpital américain qui ne peuvent plus suivre il faut que très rapidement on fasse ensemble le lobby nécessaire avec Jean-Pierre et puis moi-même pour obtenir des tests à l'aéroport soit à l'arrivée soit aléatoire ou soit totale mais il faut absolument qu'on obtienne ça sinon on n'aura pas le Maroc pour la Toussaint et si on n'a pas le Maroc sur la Toussaint on va avoir difficilement le Maroc pour cet hiver et quand on sait que le Maroc aujourd'hui sur l'hiver on le vend très bien absolument alors d'où ma visite c'est surtout pour comprendre sur le terrain le marché je vous rappelle la France c'est notre premier marché de loin c'est 31% de nos tourismes et on est la première destination pour les Français en dehors de l'Europe donc l'enjeu est pour vous important parce qu'il faut que le Maroc pour qu'on repreniez aussi l'activité et pour nous on ne redémarra pas si on ne redémarre pas le marché français je suis conscient que la brèche qu'on a eue n'est pas à même de faire travailler les professionnels les producteurs peut-être un individuel s'il prend son test en main il a le résultat il peut prendre un avion acheter un billet et partir dans les 48 heures pour les producteurs ce n'est pas le cas c'est ce qu'on a j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer quelques partenaires ici même j'ai bien compris la situation et je pense que j'ai en main les arguments d'abord la réalité du terrain ici et les arguments pour influencer cette décision parce que l'objectif derrière nous c'est le tourisme c'est 500 000 emplois directs c'est une affaire sociale aussi pas qu'économique et c'est important de reprendre Marrakech a besoin de vous le Maroc a besoin de vous et donc on va retravailler ça et c'est dans les jours qui viennent je repars tout à l'heure je prends le vol cet après-midi mon seul objectif c'est de travailler ce point-là qui est majeur pour la reprise merci Adèle mais il y a encore beaucoup à faire pour établir le flux touristique vers le Maroc et ce n'est qu'un exemple merci beaucoup Adèle merci alors comment y croire Jean-Pierre comment y croire encore c'est pas fini vous l'avez remarqué aujourd'hui on est dans on est un peu vite on reprend la situation des discothèques on est exactement dans la situation des discothèques non on est dans une situation pire que la situation des discothèques c'est la petite différence la discothèque elle est fermée elle n'a pas de salaire ces salaires sont pris en charge chômage partiel activité partielle mais chômage total prise en charge des salaires dans les règles que vous connaissez ces frais généraux existent tout de même ils ont été considérablement diminués l'état le gouvernement dans la limite de 15 000 euros et pendant 3 mois 15 000 euros par mois pendant 3 mois prend en charge le loyer des discothèques quelle est notre situation à nous nous nos frais généraux ils ont baissé dans une entreprise ils représentent normalement 40% du chiffre d'affaires d'une entreprise mais aujourd'hui ils ont baissé de 25% ils sont à 30% à peu près parce qu'il y a moins de déplacements parce qu'on fait un peu plus attention il y a moins d'abonnements il y a moins de frais de façon générale mais nos salaires ceux de la discothèque sont à zéro nos salaires chez nous ils sont en moyenne pour le secteur à 30% c'est 70% qui est pris en charge mais les 30% on les paye donc on a en gros 50% des charges pour des produits qui sont eux entre 0 et 20% donc il y a un décalage de 30 à 50% c'est une situation qui ne peut pas durer les plus solides sont en apnée et résistent un petit peu les plus faibles ne pourront pas durer avec des conséquences extrêmement importantes sur la casse sociale et sur la pérennité des entreprises alors notre tactique défendre ou attaquer notre tactique elle est voilà tiens je vous parlais de rugby tout à l'heure on y revient notre tactique c'est d'abord défendre première chose c'est de défendre une équipe de rugby qui ne sait pas défendre une équipe de foot c'est pareil elle peut faire ce qu'elle voudra elle perdra quoi qu'il en devienne et je suis vraiment je suis chef d'entreprise comme vous ces problèmes là je les connais au quotidien il y a des choses qui relèvent de l'état ce qui relève de l'état c'est le maintien et le renforcement de la prise en charge du chômage partiel aujourd'hui totalement indemnisé je ne rentre pas dans le détail du mécanisme mais dont on a dit que fin septembre ou fin octobre on parlait tout à l'heure des annonces fluctuantes il serait 15% resterait à la charge de l'entreprise je vous rappelle que 70% des salariés est au chômage et que le coût pour l'état s'il indemnisait le chômage partiel le coût pour l'état serait de l'ordre de 20 millions d'euros par trimestre alors 20 millions d'euros par trimestre c'est beaucoup évidemment que c'est beaucoup mais comparons-les aux 3 milliards d'euros que l'état fédéral allemand a donné à une entreprise du tourisme TUI 3 milliards 20 millions et comparons-le également au coût qu'aurait pour l'état la prise en charge du chômage au terme de licenciement au terme de plans sociaux ça c'est le premier point le second point c'est le fonds de solidarité les discothèques ont obtenu le fonds de solidarité sans critères pas de critères de volume d'affaires pas de critères de bénéfices l'année précédente aucun critère nous ce que nous demandons c'est bénéficier des mêmes conditions que les discothèques en matière de fonds de solidarité je le répète nous sommes dans une situation pire que celle des discothèques c'est une bonne référence la discothèque c'est pas un même combat c'est un combat plus dur pour nous encore troisième point les discothèques ont obtenu la prise en charge des loyers et pourquoi pas nous et pourquoi pas nous qu'est-ce qui fait qu'on serait alors que nous on a encore on a du personnel au travail largement supérieur au chiffre d'affaires qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas demander et obtenir la prise en charge de nos loyers et puis il y a un dernier point qu'il faut prendre il va y avoir une aide importante pour la SNCF pour le transport ferroviaire pour la SNCF j'avais entendu la théorie du ruissellement du président Macron je pense qu'il faut l'appliquer ici la théorie du ruissellement l'aide versée à la SNCF elle doit ruisseler sur les urgences de voyage qui sont des pourvoyeurs de clientèle haute contribution à la SNCF et qui contribuent de façon non négligeable à l'activité du transport ferroviaire en France donc voilà ce que nous attendons de l'Etat ce qui relève de l'Etat mais ce n'est pas tout on ne peut pas tout renvoyer sur l'Etat et dire on attend il y en a beaucoup qui relèvent de nous de nous-mêmes ce qui relève de nous la première chose c'est de demander le PGE il reste de l'argent il reste de l'argent il faut demander les prix garantés d'Etat si vous ne l'avez pas fait vous êtes dans l'erreur ensuite on verra ce n'est pas le moment les délais de remboursement on traitera ces problèmes plus tard mais il faut le demander la seconde chose et ça ça met en jeu votre entreprise directement c'est de sanctuariser les accomptes clients les accomptes clients que l'ordonnance vous a permis de conserver si vous les utilisez pour vivre au quotidien vous ne sortirez pas du tunnel il n'y aura pas de sortie donc il faut que vous les isoliez et que vous les sanctuarisiez et puis le troisième point c'est anticiper la perte de compétence et l'évasion des collaborateurs il faut faire attention l'activité reprendra elle reprendra c'est sûr et on risque d'avoir une perte de compétence de nos collaborateurs alors ça c'était la défense et l'attaque comme au rugby quand on a une bonne défense une défense solide là on peut s'amuser on peut attaquer et marquer des essais là aussi il y a une partie de l'attaque qui relève des entreprises du voyage c'est nous ça c'est mon job notre job pardon c'est être bien identifié dans le plan de relance France c'est faire preuve de détermination ordonner ordonner pas bordélique ordonner et donner de notre profession une image positive et combative pas une image de fin de siècle de fin de règne de gens qui sont complètement abattus et qui vont disparaître on est combatif on est debout et attaquer debout rugby c'est très important et puis il y a des choses qui relèvent de vous c'est assurer le relais avec les politiques dans les territoires parler à vos élus à vos députés vos sénateurs on change là il y a des candidats c'est très intéressant les élections sénatoriales parler parler et en faire des relais d'opinion mais parler comme je le disais tout à l'heure de façon extrêmement cohérente prendre la parole publiquement dans les médias également ne pas vous replier la déflation c'est celle qui consiste à s'habituer à toujours moins toujours moins de clients toujours moins d'heures d'ouverture toujours moins de ceci de cela toujours moins de salariés de valeur et bien à force de toujours moins on n'arrive à rien du tout donc il faut là aussi il faut se relever être debout je sais que c'est pas un exercice facile mais c'est un enjeu important et puis ce qui relève de l'état je l'oublierai pas ce qui relève de l'état c'est lorsque l'activité reprendra faciliter la reprise du travail et pour faciliter la reprise du travail il faut rendre le travail moins cher pour rendre le travail moins cher il y a un mécanisme qui existe déjà c'est pas la peine d'être très créatif c'est l'exonération des charges sociales patronales et je pense qu'au moment où l'activité la reprendra il faudra reprendre ce mécanisme là d'exonération des charges sociales patronales justement quand on regarde un petit peu ce qui se passe il y a des signes positifs qu'on sent l'économie redémarre on l'a dit pas forcément évidemment pas dans notre secteur on vient de le dire aussi mais elle redémarre on voit que certains secteurs et dans le tourisme également l'hôtellerie restauration reprend un peu etc on mesure pas les conséquences s'il y a des reconfinements mais l'économie redémarre 100 milliards d'euros épargnés par les français donc le sujet aussi c'est celui de la confiance c'est pas oui il y a un problème de confiance de la part des français mais il y a un problème il y a des points d'alerte si je puis dire de façon différente c'est aujourd'hui on gère le covid par la peur les messages sont extrêmement anxiogènes je faisais référence tout à l'heure à la grippe de Hong Kong de 1968-69 il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas les chaînes d'info en boucle aujourd'hui tout le monde a peur alors non seulement tout le monde a peur mais les politiques évidemment prudents après l'affaire du sang contaminé se planquent derrière les scientifiques et font monter les scientifiques c'est les scientifiques qui s'expriment et qui prennent des décisions politiques c'est dramatique on arrive à des commentaires des prises de décisions ou des choses qui ne sont pas à mon sens admissibles je crois qu'il faut que les politiques et je le dis devant un élu les politiques reprennent la main remettre les scientifiques à leur place ils font du conseil et ils ferment leur gueule et c'est nous et c'est nous qui parlons et c'est vous qui parlons alors une fois qu'on a parlé de ces points d'alerte on a le droit de regarder un peu devant effectivement et de voir d'ailleurs ce qu'a eu comme conséquence la crise donc demain est-ce que tu penses que les comportements des consommateurs et des clients et des personnes ont changé fondamentalement ? je vais être bref pour ne pas retarder le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Lemoyne oui il n'y aura pas de monde d'avant de monde d'après oui les choses vont changer oui il y avait des bruits de fond avant le réchauffement climatique la tourismeophobie la digitalisation et ces bruits de fond ont pris un petit peu plus d'ampleur pendant la crise aujourd'hui il faudra exercer notre métier de façon différente et il va falloir que lorsque le client rentre dans un espace de vente que ce soit sur le net ou qu'il soit physique ou dans la rue il se sente dans un univers nouveau il faut qu'il soit déjà en vacances déjà en voyage qu'il vive un autre type de vie à partir de ce moment là il y a le boom digital auquel il va falloir s'habituer parce qu'on a été des clients nous-mêmes de ce boom digital en trois mois dix ans de progrès de la vente en ligne en France trois mois dix ans on a tous acheté en ligne nos fringues notre bouffe notre maquillage toutes les choses du quotidien l'utile et l'inutile et ses habitudes on ne reviendra pas en arrière aujourd'hui les problèmes du digital c'est la livraison vous l'avez entendu ils n'ont plus les moyens de livrer le problème c'est que pour le voyage il n'y a pas de livraison la livraison elle est également digitale donc on est l'univers qui est le plus atteint par ce changement d'attitude il n'est pas question de se mettre en position de résistance il faut se mettre en position d'adaptation il faut que l'on s'adapte à cette économie digitale c'est un grand travail pour nos entreprises une grande réforme pour beaucoup de nos entreprises mais on ne peut pas alors que nos clients voyagent et prennent des décisions de voyage le soir chez eux pendant le dîner le week-end en famille on ne peut pas rester sur des heures d'accessibilité de quelques heures par jour pendant la semaine uniquement ça ne peut pas durer éternellement alors on peut se poser la question de l'avenir des boutiques on peut se poser la question de l'ubérisation de notre secteur d'activité des relations salariales en relation d'auto-entrepreneurs c'est des choses des sujets sur lesquels nous travaillons enfin le besoin de confiance les clients aujourd'hui on a eu une grande période de coucouding nesting on veut se retrouver entre nous en famille il faut rétablir il faut être des acteurs légitimes du rétablissement de ce besoin de confiance et puis ce fil vert de l'éco-responsabilité qui traverse et qui est de plus en plus dur de plus en plus fort qui va traverser toute notre vie toutes nos actions quotidiennes dans nos relations avec nos clients avec nos salariés dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise il faudra intégrer tout ça c'est une révolution que notre secteur va devoir faire s'il veut faire face aux échéances et aux enjeux des années à venir oui alors avant de passer à la façon dont tu vas payer ou financer ce beau programme il faut dire que quand on a travaillé ensemble on s'est dit que vous aviez exactement les atouts pour répondre à ces enjeux la digitalisation on est le premier secteur marchand et on est tous liés la souplesse l'agilité pour ceux qui ont une petite taille peuvent s'adapter donc il faut vraiment essayer de capitaliser dans ce moment un peu compliqué sur les atouts que vous avez alors comment tu finances tout ça comment je vais payer ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué on a une entrée dont il faut profiter cette entrée c'est le plan de relance France alors le plan de relance France ne mentionne pas le tourisme en tant que tel mais il mentionne toute l'économie de notre pays le plan de relance France il y a trois entrées possibles la première c'est le renforcement des fonds propres le renforcement des fonds propres des TPE et des PMI ce qui sera fait sous forme de pré-participatif il faut mettre en place un véhicule il faut participer à la mise en place de ce véhicule de manière à renforcer les fonds propres de nos entreprises et la piste de la transformation d'une toute partie des PGE en fonds propres est une piste sur laquelle nous devons travailler avec les services de l'Etat la seconde et sur ce point là le plan de relance France prévoit un investissement de 3 milliards d'euros le second point c'est la mise à niveau numérique j'y faisais référence tout à l'heure des TPE et des PMI nous sommes au coeur de cette problématique mise à niveau numérique mise à niveau digital un investissement de 350 millions d'euros et le troisième point c'est la rénovation des commerces du centre-ville faire de nos entreprises de nos agences des showrooms des lieux d'accueil des lieux où l'on est déjà en voyage et là le plan de relance France prévoit un budget de 150 millions d'euros et pour se faire ça il faut que nous soyons accompagnés de BPI France on a dès le mois d'août déposé un dossier auprès de BPI France de manière à obtenir leur soutien pour suivre ces trois axes du plan de relance France alors avant de passer à l'entretien que tu vas avoir avec le ministre j'ai envie de te demander une conclusion en trois mots en tout cas une conclusion qui pourrait dire que c'est une feuille de route de ton prochain mandat j'avance voilà oui tu peux le dire c'est la feuille de route et la contrainte qu'aura le conseil d'administration cette conclusion elle tient en trois mots très simples enfin en trois choses très simples la première c'est qu'il ne faut pas regarder derrière il ne faut pas fantasmer le bon temps passé c'était pas du bon temps passé le bon temps il est devant nous c'est à nous de le créer donc la relance la relance soutenir cette relance on a besoin des services de l'état la mutation faire migrer nos métiers on ne fera pas le même métier dans deux ans que celui qu'on faisait il y a cinq ans il faut les faire évoluer les faire migrer et la renaissance la renaissance celle du printemps qui fait suite à l'automne c'est ce que je souhaite à l'ensemble de notre profession je vous remercie alors on va recevoir Jean-Baptiste Lemoyne qui est déjà venu en première semaine en première semaine où c'était la photo Jean-Baptiste vous avez le lien en pleine forme tous les deux le 10 septembre exactement donc quelques questions un échange auquel va participer également Valérie la première question que j'ai envie de te poser ça te permettra de te mettre à l'aise de ne pas être agressé dès le début c'est comment s'est passée la saison touristique d'une part en France métropolitaine la saison touristique d'été et d'autre part dans les départements d'outre-mer ça marche oui ah bon là celui-là on mettra du gel un deux oui parfait ok bon d'abord avant de répondre à tes questions je voulais absolument saluer monsieur le président les présidents vous êtes plusieurs ici présents naturellement également Valérie à qui on travaille depuis plusieurs mois d'arrache-pied la présidente de l'APST enfin bon bref tous les adhérents également des entreprises du voyage du CETO c'était une date que j'avais marqué d'une croix blanche dans l'agenda ce 15 septembre il y a plusieurs semaines tu m'as dit Jean-Pierre est-ce que tu accepterais de venir et bien naturellement même si naturellement les conditions sont compliquées etc où on sait qu'on fera peut-être face à beaucoup de questions pressantes et bien justement ça justifie d'autant plus d'être là pour vous dire non seulement toute ma solidarité mais le fait qu'on va continuer à bosser ensemble parce que j'ai bien conscience de la situation extrêmement compliquée dans laquelle vous êtes j'ai d'ailleurs eu l'occasion ce matin de l'évoquer sur une matinale sur Sud Radio on m'interrogeait sur le bilan de la saison estivale donc pour répondre à ta question oui on a sauvé les meubles en France et les français à 94% sont partis en France ils ont permis de relancer la machine en littoral en montagne toi qui connais bien les Pyrénées et en rural néanmoins vous par définition le business vous ne l'avez pas vu ou peu vu puisque hélas on est encore dans une situation très complexe au niveau des voyages à l'international et ce qui fait que vous vous retrouvez avec des CA à 5 ou 10% et à côté de ça il faut faire face à tous les frais fixes que tu évoquais donc saison estivale qui s'est globalement bien passée en France mais encore des territoires urbains ici qui souffrent Paris, Lyon, Marseille etc des segments pour lesquels c'est compliqué alors la croisière a pu un peu reprendre avec des jauges à 250 packs on voit que c'est quand même ce n'est pas ce que c'était avant mais bon en tous les cas ça montre que les protocoles mis en place fonctionnent elle a repris plus avec des jauges beaucoup plus importantes en Italie à Malte en Grèce voilà donc on est en train de regarder ce qui se passe en Italie parce que ces benchmarks seront utiles aussi pour essayer d'obtenir de desserrer les taux mais effectivement c'est des décisions qui sont je suis tel scisif à pousser mon rocher pour obtenir des arbitrages mais je voulais vous dire qu'on lâche rien de ce point de vue là et finalement ça renvoie à l'histoire des derniers mois moi j'ai bien en tête ce samedi 14 mars si ma mémoire est bonne c'était un samedi matin il faisait beau il y a un grand soleil je prenais mon petit café dans la cuisine et tout d'un coup je vois déluge déluge d'appels ou de SMS alors un situation au Maroc plein de SMS en disant regarde l'aéroport Marrakech etc donc premier sujet deuxième sujet j'ai Jean-Pierre Valéry qui m'appelle en disant aïe 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 il faut absolument qu'on travaille sur un dispositif d'avoir et puis troisième sujet j'avais aussi tout tombe le même jour les français qui sont établis hors de France qui avaient besoin qu'on leur trouve un dispositif pour pouvoir avoir accès à l'assurance maladie s'ils revenaient en France en cas de Covid parce qu'il y a un délai de carence de trois mois et donc tout tombe le même jour et c'est des journées où chaque heure reste gravée dans votre mémoire et j'ai en tête les conversations que j'ai ce jour-là avec toi avec Jean-François Rial avec Laurent on s'en a entretenu aussi un peu plus tard et pour essayer de trouver un dispositif rapidement pour faire face au tsunami annoncé et tu nous as beaucoup aidé on l'a trouvé et en fait quelque part je transmets les félicitations à ma hiérarchie parce que tout de suite effectivement tu me dis voilà il faut qu'on essaye de trouver une capacité à proposer cet avoir à travailler sur les reports et ni une ni deux donc petit sms à l'époque à Edouard Archidipe et qui tout de suite réagit en disant mais c'est pas contre on a affaire vas-y travaille-y et propose-moi un truc et donc c'est comme ça qu'on a proposé avec les services de Bruno Le Maire cette ordonnance et c'est vrai qu'elle a rencontré son succès parce qu'on est je crois sous ton contrôle Valérie à un milliard d'euros de comment dire de montants qui ont été ainsi convertis et dont je crois les trois quarts ont été déjà consommés donc c'est quand même ça a montré que ça a fonctionné et puis vous avez mis en place effectivement cette commission je pense que c'est bien ça nous donne nous des arguments aussi vis-à-vis de Bruxelles parce qu'autant vous dire que du côté de Bruxelles alors dans un premier temps ils étaient plutôt ouverts et puis finalement après ils ont quand même été assez tranchants et c'est pourquoi aussi il était compliqué de pouvoir juridiquement reconduire le dispositif au-delà du 15 septembre il faut déjà préserver l'acquis parce que cet acquis en fait il ne va pas de soi voilà et d'ailleurs un des témoins le disait finalement rares ont été les pays qui ont mis en place un tel système et c'est pour ça que alors je vois que 68 arts que tu es a repris a repris la banderole mais je veux dire que quand on se regarde on se fait peur mais quand on se compare on se rassure parce que je crois mais vous l'avez dit la France a quand même mis en place une panoplie d'aides qui je crois est assez hors pair en tous les cas en Europe et dans le monde voilà alors j'ai bien conscience qu'il y a des inquiétudes pour les semaines et les mois à venir je voulais vous dire que naturellement quand on dit qu'on va aider dans la durée c'est pas une clause de style et j'ai bien en tête notamment de mettre un peu les pieds dans le plat demain en conseil des ministres puisqu'on m'a demandé de faire une communication sur le bilan de la saison estivale et j'ai prévu de terminer avec les défis à venir voilà les défis à venir c'est l'arrière saison et c'est comment tenir jusqu'en mars-avril 2021 et notamment je vais le dire tout de go au président j'en ai parlé aussi avec Grisey il est d'accord avec moi il faut absolument que pour les secteurs qui restent encore très entravés on puisse avoir un accompagnement qui soit au-delà de ce qui se fait pour l'ordinaire des secteurs voilà donc pour le dire en clair je vais continuer à plaider pour que l'activité partielle puisse être prise en charge au maximum sur une durée qui soit aussi voilà plus longue qui permette d'enjamber cet hiver en tous les cas demain je vais le dire au conseil des ministres en disant je pense président qu'on a besoin de ce type de dispositifs pour passer le cap parce que encore une fois quand vous avez 10% de votre CA c'est pas la même histoire que quand vous en avez 40 ou 50 voilà et par ailleurs et que l'on a des charges et que l'on a des charges salariales bien sûr bien sûr et puis s'agissant du fonds de solidarité je pense que là aussi on peut peut-être essayer d'obtenir de desserrer quelques curseurs parce que c'est vrai que les entreprises qui avaient un CA supérieur à 2 millions d'euros du coup elles n'étaient pas prises dans le champ et c'est vrai que mine de rien premier et deuxième étage du fonds de solidarité ça va jusqu'à 10 000 euros donc quand vous êtes éligible 10 000 euros ça peut vous prendre une partie quand même du loyer ça peut évoquer cette dimension loyer je crois que le fonds de solidarité est une bonne réponse oui tout à fait donc tout ça pour dire que j'ai bien conscience un du chemin parcouru c'est à dire que globalement les uns et les autres malgré cette conjoncture vous avez quand même bien tenu le choc et d'ailleurs on a moins de faillites cette année à même époque qu'en 2019 donc ça montre bien que les aides ont été je veux dire vous en êtes emparés et vous avez tenu pour l'instant mais que le plus dur est devant nous quand même et que de ce point de vue là on a besoin aussi de trouver les outils adéquats c'est illusoire l'absence de faillite nous avons à la fois les accomptes clients dont je disais qu'il fallait les sanctuariser et le PGE bien sûr mais le PGE il va falloir le rembourser les accomptes clients il va falloir assurer les voyages ou les rembourser dans 18 mois c'est illusoire donc on travaille aussi avec Bruno et ses équipes sur effectivement la transformation en quasi fonds propres de ces PGE donc je pense que la loi de finances sera un vecteur je pense idoine pour pouvoir aboutir à un dispositif oui tant que tu y es parce qu'en conseil des ministres je pense que enfin je sais pas moi je n'y suis jamais allé tu es habitué ça peut venir ça peut venir oui maintenant c'est un peu tard j'ai expliqué tout à l'heure j'ai été un peu mis en concurrence cet été quand même j'oublie pas mais alors je vais te dire je vais te dire qu'on est ravi que tu aies été renouvelé spéciale dédicace à Dominique c'est l'éco-touristique qui a fait un petit sondage il y en a eu deux le tour hebdo et l'éco-touristique mais tant que tu y es donc je disais puisque tu vas parler demain au conseil des ministres tu peux faire cette comparaison avec les discothèques et évoquer la question de la prise en charge des loyers ce n'est pas une question neutre aujourd'hui je le redis très fermement si nous n'avons pas un maintien de la prise en charge de l'activité salaire de l'activité partielle au niveau actuel si nous n'avons pas un renforcement des aides les entreprises ne tiendront pas c'est illusoire nous sommes en apnée ça ne durera pas et il y aura des plans sociaux il y aura de la casse sur l'emploi et ce n'est pas ce que nous souhaitons et ce que le gouvernement je le répète sur les loyers je pense que la bonne solution c'est le fonds de solidarité je le dis parce que il ne marche pas il y a besoin de desserrer les taux sur certains critères pour permettre au maximum d'y rentrer mais je le dis parce que les combats quand je les mène il faut que je les mène avec une capacité raisonnable de les gagner or là sinon il y a plein de professions qui vont dire moi aussi mon loyer prenez le moi en charge etc et donc le fonds de solidarité est je pense la bonne réponse parce que 10 000 euros ce n'est pas rien quand même qui permet de faire face il faut lever les critères il faut travailler sur les critères aujourd'hui les critères de résultat et de chiffre d'affaires ne sont pas compatibles je permets juste de poser une question puisqu'on a demandé à nos adhérents la possibilité on leur a proposé de poser des questions c'est en lien avec le fonds de solidarité les travailleurs non salariés il y en a beaucoup dans nos professions soit individuellement soit en co-gérence qui passent à travers le fonds de solidarité parce qu'ils ne répondent pas voilà ils crient vraiment leur désespoir donc on se fait le relais de ça donc tu as en partie répondu à la question sur le fonds de solidarité et vraiment si ça peut être sans critères c'est quelque chose qui se ferait simplement le dispositif existe déjà effectivement c'est facile j'en parlais également avec la présidente du CEDIF tout à l'heure effectivement sur les TNS on voit bien que certains enfin voilà il faut payer à la fin du mois les loyers personnels enfin voilà et donc il y a beaucoup de choses tout à fait et l'espoir qu'on avait en juin à peu près c'était que ça réouvre et que ça reprenne là au jour où on se parle on sait que ce n'est pas le cas donc c'est vraiment quelque chose de très important l'idée que j'évoquais tout à l'heure qui n'est pas d'actualité immédiatement parce que malheureusement il n'y a pas d'activité on est aujourd'hui à une activité qui est à moins de 20% alors que l'on imaginait que l'on aurait plus de 30% au cours du dernier quadrimestre on est l'activité totalement déprimée l'idée que j'évoquais tout à l'heure lorsqu'il y aura une relance de l'activité de reprendre le véhicule de l'exonération des charges sociales patronales véhicule qui existe déjà où il n'y a rien à inventer est-ce que c'est un pas pour tous non mais les autres les PME de plus de 250 salariés peuvent le demander sur dossier mais donc reprendre ce mécanisme est-ce que c'est quelque chose qui te paraît envisageable ou complètement exclu je ne sais pas quel sera le bon outil au final ce que je sais c'est qu'il faut vous aider à trouver une sorte de point mort de trouver un équilibre dans les équilibres existants donc est-ce que ça passe avant tout par l'activité partielle est-ce que ça passe par les exos enfin il faut trouver en tous les cas le cocktail qui en pied de colonne fait que vous arrivez à tenir encore le temps que la situation se normalise que les frontières se réouvrent etc. voilà mais pour reprendre le mot d'une personne qui était interrogée voilà on va tout faire pour que vous soyez là après voilà vous étiez là avant et que vous soyez là après je sais que vous réfléchissez aussi beaucoup à la façon dont l'activité va se transformer je pense que le digital et le numérique doivent faire que c'est une activité augmentée mais ça ne doit pas rétrécir l'activité ça ne doit pas se substituer je pense qu'il y a également une force à ce contact que vous avez au fait de pouvoir faire du sur-mesure etc. et donc tout ça on va être au rendez-vous et effectivement mobiliser tous les outils du plan de relance pour penser le métier de demain et puis rebondir un sujet sur lequel tu n'as certainement pas la même mais qui est quand même un frein pour la petite activité que l'on pourrait avoir c'est les tests ce sont les tests aujourd'hui les délais de réalisation et de résultats des tests malgré ce que dit officiellement le gouvernement trois jours etc. c'est pas vrai est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut espérer une accélération dans les résultats des tests alors là on est à un million de tests par semaine ce qui nous met je crois dans le top 2 ou 3 des états européens en matière de nombre de tests faits par habitant maintenant je vais porter encore une fois l'ambition d'aller plus loin parce qu'on voit bien effectivement combien c'est handicapant maintenant on fait aussi enfin voilà je crois que les labos on a mobilisé tous les labos y compris dans toutes leurs dimensions sur tous les territoires voilà il y a un sujet effectivement un moment qui est physique capacité à faire donc je prends le point comme notre ami du Maroc on voit bien qu'il y a là une dimension un peu critique pour pouvoir relancer l'activité justement notre ami Adèle notre ami du Maroc tu étais tu étais très volontariste dans l'ouverture des frontières tu avais fixé tu en avais évoqué tu avais publiquement parlé du 15 juin on pensait avoir une visibilité sur l'ouverture hors de l'espace Schengen au cours de l'été aujourd'hui on voit que l'Europe a été aux abonnés absents en matière de fermeture et est aujourd'hui aux abonnés absents en matière de réouverture la Hongrie qui bloque l'Allemagne qui ne veut pas de Parisien et de Marseillais des choses comme ça est-ce que tu penses que ça peut évoluer et hors de l'espace Schengen pas de visibilité est-ce que ça peut évoluer ? l'Europe il y a eu plusieurs phases la phase du mois de mars il faut se dire les choses c'était le bordel chacun a fait dans son coin voilà ça c'est la réalité après il y a quand même eu de la coordination de ces mises en place petit à petit et c'est vrai que ce pivot du 15 juin il a quand même globalement bien fonctionné les trois quarts des états européens ont rétabli la libre circulation au 15 juin et d'ailleurs nous-mêmes on a accueilli quand même beaucoup de Belges d'Allemands de Néerlandais de Suisse etc donc ce pivot-là a bien marché je dirais 15 juin 15 août et à partir du 15 août on a vu que ça se gâtait à nouveau avec des décisions prises de façon assez unilatérale ici et là donc là on est en train de travailler en européen pour déjà harmoniser justement les critères épidémiologiques etc j'ai bon espoir j'espère qu'on atteindra le but il y a ce qu'on appelle pardon la technique un conseil affaire générale à Bruxelles le 22 donc c'est dans une semaine pile poil où on pourrait peut-être aboutir pour que les décisions qui soient prises par les états soient prises sur les mêmes bases parce que pour l'instant chacun classe en zone rouge des choses qui sont différentes avec des taux d'incidence différentes etc donc on espère aboutir d'ici une semaine alors vous allez me dire il serait temps mais voilà on tient plutôt le bon bout de ce point de vue là alors or Schengen c'est vrai que on le voit l'épidémie reste assez active dans un certain nombre de pays vous avez vu reconfinement total en Israël en Inde la dynamique n'est pas bonne non plus donc on est quand même dans une situation où c'est très compliqué dans de nombreux pays et où donc il faut rester encore prudent alors c'est vrai que je suis conscient que la destination lointaine sont quand même une bonne part aussi du travail sur lequel que vous fournissez et des prestations qui sont faites mais là les choses nous échappent un peu il faut que la situation s'améliore quand même pour pouvoir vous même en toute sécurité renvoyer des clients des consommateurs on a demandé à nos adhérents de te poser des questions par l'intermédiaire de Valérie Valérie oui alors j'ai deux points on va revenir un peu dans les demandes mais vraiment pressantes la première c'est les voyages scolaires voilà est-ce que c'est possible d'avoir ta voix auprès du ministère de l'éducation nationale pour au moins avoir des consignes au clair voilà ça c'est quelque chose je sais qu'on te l'a déjà dit tu as dit que tu prenais que tu faisais remonter j'ai remonté je l'ai fait je te confirme et en principe alors bon l'annonce ne devrait peut-être pas être officielle mais en tout cas donc Dominique ferme tes oreilles non mais Jean-Michel Blanquer doit publier Jean-Michel Blanquer doit publier en principe en fin de semaine vendredi ce qu'on appelle au sein du ministère de l'éducation nationale une fiche repère c'est-à-dire c'est un document qui fixe un peu la doctrine pour les voyages scolaires et donc cette fiche justement dira qu'il est tout à fait possible et même il est souhaitable de pouvoir organiser à l'occasion de la Toussaint à l'occasion de l'arrière-saison des voyages scolaires donc c'est un premier acquis que d'avoir cette parole officielle qui vient du ministère en centrale et qui du coup va peut-être aussi levrer les freins et les appréhensions des établissements voilà donc ça en principe c'est vendredi c'est vrai que ce serait vraiment une bonne nouvelle au moins d'avoir des informations claires le second point que je voudrais aborder en dehors des TNS puisqu'on en a parlé c'est les secteurs qui sont connexes au nôtre et qui sont aujourd'hui dans une situation identique à la nôtre c'est-à-dire niveau calme plat je pense à la presse professionnelle qui n'appartient pas forcément à des grands groupes même en général pas par rapport au SSDJ par rapport au courtier en assurance qui ne vendent que de l'assurance voyage voilà c'est un point qu'on a fait remonter je sais que c'est pas de la mauvaise volonté quand on regarde la liste c'est quand même très orienté hôtellerie-restauration donc ils ont bien je sais que c'est faire dans la dentelle mais encore une fois on a des secteurs qui sont extrêmement mal et qui sont très proches de nous et qui sont au niveau zéro aujourd'hui donc on l'a déjà dit mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux prendre en compte ? Bien sûr donc sur la presse j'ai prévu effectivement de mobiliser notre ami Roselyne Bachelot parce que c'est vrai que la culture c'est l'audiovisuel tout ce qui est communication c'est elle qui gère mais je vois bien les recettes publicitaires elles ont disparu enfin elles sont largement amenuisées donc ça remet aussi en cause des business models je crois que la marque de fabrique quand même globalement de cette équipe gouvernementale et de la précédente c'était le pragmatisme essayer de trouver des solutions le plus ad hoc possible je ne dis pas que tout est parfait mais en tous les cas la volonté est là d'essayer d'accompagner au mieux tous les acteurs donc oui bien sûr mais ça fait du bien de l'entendre de la part du ministre nous avons ici les représentants des départements d'outre-mer la présidente de la réunion notre représentante en Guyane qui vient de me rappeler que les départements d'outre-mer ne sont pas dans l'espace Schengen et que l'accès au département d'outre-mer est aujourd'hui très compliqué rendu compliqué par l'obligation de tests et du délai de 36 heures est-ce qu'il peut y avoir une perspective d'allègement et d'imaginer que les départements d'outre-mer soient des départements alors sur les départements d'outre-mer bon d'une part il faut voir que certains départements ont une infrastructure hospitalière qui en termes de dimensionnement répond aux besoins de la population mais pourra difficilement absorber des besoins population plus touriste donc c'est ce qui a expliqué aussi que sur certains territoires les choses ont été vues de façon un peu précautionneuse et puis par ailleurs longtemps on a vu que sur certains territoires de l'océan indien ou en Guyane la situation était compliquée la Guadeloupe vous avez vu qu'elle fait partie des territoires aussi sur lesquels il y a une recrudescence donc c'est ce qui implique d'être très prudent néanmoins ce que je constate c'est que l'outre-mer a été une destination qui s'est vendue cet été et heureusement que justement les outre-mer faisaient partie de cette destination France qui avait des destinations lointaines et je crois que les Antilles notamment ont connu leur petit succès je crois on peut le dire et que ça a été pour certains d'entre vous une capacité à vendre aussi ces destinations mais on est bien d'accord ça ne pouvait pas répondre non plus à l'ensemble des demandes mais c'était je pense un petit rayon de soleil à un moment de l'été est-ce que tu as encore des questions Valérie ? non j'ai plus de questions alors moi j'en ai peut-être une aujourd'hui j'y reviens même si c'est un peu lourd je suis désolé mais j'y reviens la priorité c'est de ne pas modifier les conditions d'indemnisation de l'activité partielle au moins jusqu'à la fin de l'année